On fait un petit coucou à vos copains, parce qu'on poursuit notre aventure sur Project Zomboïd. On est toujours dans cet esprit du rangement, évidemment. Qu'est-ce qu'on va rigoler ? Oh, je m'en tape les cuisses dessus et tout. Alors, si ce matin il y avait un peu de suttering, alors je ne sais pas, personne ne me l'a signalé ou m'a fait un retour là-dessus. C'est normal, je me suis trompé dans le calibrage. J'oublie à chaque fois pour Project Zomboïd, il faut me le rappeler les enfants. Non, je n'ai pas parlé de SC, tu n'as pas rangé. Et alors ? Enfin, tu n'as pas rangé quand on a passé le deal. Oui, mais le portail est fait. Je trouve que ça manque de jeux chatting pour commencer avec un avant-montage de 16, ce serait fun. Zut, Marco m'a trahi et fait l'uptime sniff. Franck, rappel. Ah, tout fixe. La nuit du jour est faite aussi. Aussi rapidement. Ah oui, c'est vrai que toi, tu as une bonne connexion. Merci, mais pour la team premier degré, je préfère m'excuser. De toute façon, ils ne comprendront pas, c'est la team premier degré. Tu perds ton temps, Scythias. Allez, tu en étais où ? Oui, j'avais du boarded. Tu sais que quand je fais ça, Mathieu dit arrête de l'emmerder. Quelque part, j'ai envie de dire, cet homme est un sain. Une seconde. Oui, encore plus. Plus de caisse. Plus, 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 plus. Donc, on y retourne. Allez. Peut-être refaire le plein de l'essence de mon van. T'es fatigué ? Bah, c'est pas grave. Tu vas t'en remettre. Le rangement, c'est la mort. La mort, c'est mort. Un autre nouveau sujet. J'ai râlé sur la mage SC. Trop long, trop chiant, pas envie. Il me dit, ferme-la et installe-la. Vous voyez ce que je subis ? Ah bah, non, démerde-toi. Moi, je me mêle pas. J'ai mes propres emmerdes. Démerde-toi. Ah bah, non. C'est là que je dois commencer à vider. Bonjour. Ah bah, il n'y a personne. Cool. Oh là là, j'ai tout pété. Qu'est-ce que c'est trop bien. Putain, j'en ai marre. Cool. Étalon des cul, viens dire bonjour. Étalon des cul, viens dire bonjour. Bon, fou, il est au taf cet après-midi, si je veux. Je peux l'emmerder au boulot. Je sais comment faire. Oh non, t'es dégueulasse. Non, pas ça, Julie. Mes spirales. Ah bah oui. Heureusement, Cythias va faire encore une prédiction. Heureusement. Heureusement, elle y pense. Je suis désolé, je suis très silencieux, mais c'est pas que... De temps en temps, c'est bien de fermer sa gale, mais c'est pas le but. Parce que je les entends des fois arriver. Putain, c'est relou. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé, mais c'est pas le but. Du coup, alors, c'est bon, nouvelle prédie lancée. Alors, je pourrais avoir la prédiction. Du coup, je préfère te casser les noix à toi, heureux. Non, bah oui, le pauvre. Sachant ce que tu lui fais subir, oui, je préfère que ce soit à moi, oui. La prédiction, c'est qui qui a gagné ? Le portail était fait, donc ceux qui ont voté que le portail serait fait, tout simplement. Uge va-t-il mettre un mirador avec la ronde ? Ah bon ? J'ai prévu de faire ça, moi ? Ah oui, non, mais j'ai prévu, oh là là, oui, oui. C'est beau la démocratie. Non, il n'y a pas de démocratie sur ce live. Le seul qui a le droit de veto, c'est Uge. Qu'est-ce que c'est ce titre ? La démocratie, beurk. Il n'y en a pas déjà dans beaucoup de pays, même en Europe. Mon Dieu, quelle idée à la con. Oui, on met une image de démocratie un peu partout parce que c'est joli. C'est un peu comme coller des gommettes licornes sur un cahier. Voilà. Les corrections sont quand même moins chiantes avec ton live. Ah bah oui, je me doute. Ça occupe l'esprit aussi, quand on est sur un automatisme. Non, les gommettes, c'est mieux, non ? Oui, les gommettes, c'est plus récréatif. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus joli aussi. Euh, ouais. Allez, on pose tout. Ah, ça sera les dernières caisses que je récupère. Voilà, le stockage sera fait. Ouf. Eh bah dis donc. On ne pourra pas dire que je n'ai rien foutu. Non. Ceux qui disent qu'on ne bosse pas, c'est des gros cons. Ok, ça marche. C'est dit au moins. Et voilà. Et on va en mettre au centre. Non, pas autant, pas autant, pas autant. Ouais bah, tu fumeras après, Uge. Il n'y a rien qui presse. Rien qui presse, Coco. Trop soûlant. Ouah, quand tu as des clopes, non, c'est bon, regarde. Hop, voilà, il fume. Tu vois. Non, on n'est pas emmerdé, regarde. On est plutôt paisible. C'est bien. Voilà. Non mais quel connard ce Uge. Non mais. Et en plus, il l'a pété. Oh, qu'il aille au diable. Allez. Hop. En vrai, il y a bien un moment où il n'y aura plus de clopes. Oh non, sur les Z. En force dont tu es, tu es, moi, ça m'est arrivé de trouver des fois 30 ou 40 clopes. Et là, tu es refait. Sachant qu'il fume, quoi, environ 2, voire 3 cigarettes par jour. Ça va, franchement, en vrai, ça le fait, tu vois. Et voilà. Maintenant, prochain objectif. Eh bien, on va ranger. Il n'y avait pas d'autres explications rationnelles ou autres. Par contre, je vais ranger mes affaires qui sont ici. On va les déposer ailleurs. Parce que là, dehors, comme un gros caca. Ouais, en plus, il y a plein de trucs à déposer. Allez, hop. 3 clubs, c'est rien. Damn. Bah, ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est tout ce qui fume. En tout cas, moi, j'ai constaté qu'il me fumait au moins, allez, 2, 3 cigarettes grand max. Qu'il fume, le mec. Qu'il se fasse plaisir. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Sachant comment le jeu est pensé. Oui, clairement. Je ne peux que valider. Ah merde, c'est vrai. Il va falloir que je pense à autre chose. Rah. Il va me falloir des frigos. Bon, c'est pas grave, me direz-vous. Parce que j'ai plein de trucs à péter. Alors bon. En vrai, ça va le faire, quoi. Allez, on va commencer à vider tout ce qui est sac. Tout le bazar. Voilà. Alors, j'aimerais que tu remettes le marteau là-dedans, s'il te plaît. Alors, tout ça, ce sont mes affaires classico-classiques. On va les mettre là. Et voilà. Ah oui, besoin de rangement. Oui, si peu. Mais les gens sont tellement psychorigides sur mon live. Je ne les comprends pas très bien, en fait. C'est pas faute de vouloir faire un effort, mais moi, je trouve qu'ils sont psychorigides. Vraiment, je te le dis. Vraiment, c'est un truc de fou. Si peu. Psychorigides tes fesses. Qu'est-ce qu'elles ont à voir, mes fesses ? D'ailleurs, de très belles fesses. Non, c'est vrai que, bon, on peut s'habituer, tu vois. Même toi, tu es d'accord, et je t'en remercie. Vous voyez ? Parole de la sagesse dans la chat-room, ça fait toujours plaisir. Des gens qui écoutent. Des gens qui comprennent aussi. Qu'il y a d'autres choses à foutre que de ranger. Non, mais ce n'est pas grave, je comprends. Heureusement, il y a des gens quand même censés. Sur cette planète, c'est tellement compliqué d'en trouver. Tellement compliqué d'en trouver. Ah, j'ai 127 bagues en argent. C'est vrai que Uge a peut-être un petit peu beaucoup tué de monde. Il a tué beaucoup de monde. Ah, j'ai même une carte de crédit. Vous voyez, ça, c'est parce que je n'avais pas trouvé d'autre chose que des bijoux. Oui, je m'en souviens. En même temps, c'est dur de trouver tout le temps des bijoux. Les gens n'ont pas tout le temps des bijoux. Pourquoi vous n'avez pas tout le temps des bijoux, les gens ? Ah, j'ai même du pognon. Qu'est-ce que je fous avec du pognon ? J'ai piqué la petite monnaie ? Non, mais franchement, j'en suis réduit à ça. Je ne dis pas que c'est lamentable, mais... Voilà, quoi. Bon. Ça serait dommage de glisser sur un truc au sol après avoir survécu à l'apocalypse. Non, c'était Ranger. Ah, putain, merde, en parlant de chaussures. Non, ça va, elles sont en bon état. Les fesses de Frank sont dures et musclées. Faites pour faire de l'huile. Salut, gavard, tu vas bien. D'ailleurs, s'il contracte du cul, il va dépasser de la webcam en hauteur. J'ai bien des bijoux de famille, mais j'aimerais bien les garder. Et on est psychorigides. Ben, ça me fait de la peine de voir que vous êtes bloqués là-dessus, quoi. C'est... Franchement, entre nous, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est triste. Voilà, en fait, c'est ça. C'est la tristitude qui m'envahit. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas vous changer. Oui, ça va aller au fond, parce que c'est des grosses étagères, donc je me dis que quelque part, ça va encaisser. Ce que je dis, c'est que ça prend au moins l'équivalent de trois sacs. Donc, autant vous dire que je remplis. Bah, cinquante. Ah, d'ailleurs... Personne n'est bloqué ici, juste ton vérin de fauteuil. Ben, moi, je n'ai rien dit. Pourquoi tu es désagréable d'un coup ? On ne parle pas de mon vérin de fauteuil, on parle tout simplement, voilà. Vous n'avez aucune confiance en Uge qu'il fasse son mirador aujourd'hui. Ah, on ne va pas se mentir si Thias... Je m'attendais à vraiment une autre prédiction du style, va-t-il crever aujourd'hui, tu vois. Ça, au moins, c'est une probabilité plus élevée que celle de construire un mirador. Sauf si Uge me le demande. Alors là, où quelqu'un, s'il apparaît, il me dit, je veux un mirador, je le craft de suite. Mais j'ai mis un doute. Un très, très fort doute. Très gros. Mais méga. Personne n'est bloqué ici, juste ton vérin de fauteuil. Si tu me traites... Ah non, moi, je n'ai rien dit. Non, parce que ça serait trop facile. Et puis, ce n'est pas Twitch rien dit, donc je préfère éviter. On va éviter. Point trop de facilité, tout de même. N'exagérons pas. Ce n'est pas d'un coup. Ça a toujours été comme ça. Il y a pour deux lives de rangement. Mais il n'y a pas deux lives de rangement. Arrêtez. Voilà, vous êtes vraiment deux lives de rangement. Non, mais écoutez, pourquoi pas quatre pendant qu'on y est ? Allez, mettons huit lives aussi pour être large. Il n'y a pas autant de temps de rangement. Ça va être fait. C'est juste que je prends mon temps. Si il y a un mirador, je prends la bagnole, je fais 800 bandes. Et j'efface ta save en cramant ton PC. Quatre, c'est bien. Ouais, il faut compter large. Il faut compter large. Mais pourquoi ce con, il ne reprend pas du cul ? Putain, je suis en train de rechuter. Non, mais ce n'est pas possible. Bois. L'alcool, c'est bien. L'alcool... Bon, ça fait poche et agnoles, mais je n'ai pas le choix. Ah putain, il faut que j'aille au magasin de nickel. Mais oui, l'alcool, ça va le faire grossir. Oh oui, c'est une bonne idée, ça. Non, même pas. Salut à toi, divulgâcheur. Mais non. Mais si. Après, tu peux tout bourrer dans les rangements que tu trouves au début et ranger après. Mais tu aimes nous malmener. Bah oui. Ne chète pas cette bouteille. Mais pour quoi faire ? C'est une bouteille vide. Est-ce que tu te rends compte que je n'ai pas touché au magasin de liqueur qui est dans Muldron ? Je n'ai pris que les bouteilles de bonbons, ce qui signifie qu'il reste le vin blanc, le vin rouge et les autres alcools. Tu ne peux pas mettre de l'essence et du tissu dedans. Pourquoi faire ? J'ai tous les mots de tof que je veux. Le plastique, c'est ressources inépuisables. Bah, le verre aussi, mais je ne vois pas le problème. Ah, c'est parce que je peux mettre de l'essence dedans, c'est ça, Pino d'Hermann ? Non mais, les enfants, je ne suis pas à court d'éléments. Je veux dire, j'en ai trop même. Je crois que vous ne comprenez pas. Je suis blindé. Vraiment, j'insiste. Je suis blindé. Alors, évidemment, quand j'aurai fini de faire ça, vous me présenterez des excuses. Ça tombe sous le sens. Bien sûr. Ah, tiens. Qu'est-ce qu'il y avait par terre, là ? Ah, il y a une totte de merde. C'est fou. Même moi, je mets pâte. Tu trouves tous les alcools. Saké, gin, vodka. Le mode cuisine. Il y a la javel aussi qui fait grossir. On connaît ta dépendance. Tu bois un ou deux cocktails par live. Alors là, je préfère encore relancer LC. Quoi ? En fait, vous me demandez d'aller encore cramer des aides ? Oh, quand même. Encore un molotov. Je comprends que vous preniez du plaisir à me boire molotové, mais ce n'est pas tout. On va garder cette étagère du fond pour les trophées de notre ami. Ah, j'ai piqué tout ça en portefeuille. Putain. C'est le mieux. Pourquoi tu ne cliques pas sur tout transférer ? Ça ira plus vite. Parce que j'aime bien regarder ce que j'ai. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Peut-être la police du loot. Vous êtes vraiment chiants, en fait. Oui, c'est toi le tordu. Mais je ne suis pas tordu. C'est vous qui êtes tordu. Moi, je n'ai rien fait. Vous n'arrêtez pas. Et tiens, 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 tiens. Tiens, tiens, tiens. Et vous n'arrêtez pas. Nya, nya, nya. Nya, 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 nya. Toujours à faire des nya, nya, nya. Des nya, nya qui n'ont aucun sens, d'ailleurs. Ah, ben voilà. On va faire les vêtements. Nourriture, jardinage, matériel, livre d'apprentissage, eau, arme. Il n'y a pas un truc qui s'appelle vêtements ou des fringues ? Voilà, vêtements. Non. Je veux ça. On va piquer les vêtements. Quoique les vêtements, je vais mettre une armoire à l'étage. Donc, à la limite, est-ce que ça a un quelconque intérêt, j'ai envie de dire. Oui, parce que je vais quand même piquer des armoires. Ce bordel. Re, Manua, arrête de... Je commence à gigoter sur mon siège, là. Pas du tout, je suis une neurotypique. Mais j'ai des problèmes. Neuroatypique. Re, mon cher Jepard. Bien manger ? Bah, écoute, tant mieux. S'il te bien manger, c'est l'essentiel. Voilà, ici, comme on va tout péter et on va tout installer, c'est ici qu'on va mettre les fringues. Alors, évidemment, les plus millisants vont me dire, oui, mais c'est du déplacement de conneries, chapit-chapeau, et je vais vous répondre, non. Je range. Peut-être faire l'électronique. Ah merde, il reste des fringues. Alors, tout ce qui est électronique. Ampoule. Filélectrique. Lecteur. Pipile. Récepteur. Écouteur. Émetteur. Ah non, les appareils photos, non, c'est pour la déco. Je vais les garder pour la déco. Une lampe torche, oui. Ah, tu veux pas la lampe torche ? Tu vas la mettre là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, il y a les manuels qu'il va falloir que je vire. Ah putain, les armes. Les armes, j'en ai vraiment genre beaucoup. Alors, on va s'occuper aussi des armes. L'électronique, ça va être vraiment dans le carton, dans les premiers cartons, ceux du centre. C'est ceux que je vais utiliser pour réparer le générateur et tout le bazar. On a atteint du haut level de gameplay. Merci. Ah, tu sais, j'essaye de faire autant que je peux, quoi. Et ne me remercie pas. Surtout, ne me remercie pas. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Tu vois, c'est... C'est cadeau. C'est tout. C'est cadeau. C'est tout. Voilà. J'y comptais pas. Je sais, c'est de la pudeur. Je comprends. C'est bien, le feu, c'est la vie. Brûlons le monde. Vous n'avez pas de cœur, les gens. Il n'y a pas de tronçonneuse dans le jeu, histoire de se découper des aides, ça changerait de l'écramé. Ben non, il n'y a pas de tronçonneuse. Il s'embête d'ouvrir la porte alors qu'il suffit d'enjamber la fenêtre. Non, mais attendez. Je vais mettre des cadres de fenêtre. Vous n'allez pas m'emmerder avec ça, maintenant. Je suis en train de ranger et maintenant, il m'emmerde avec ça. Ce n'est pas possible. Il n'y a vraiment que ça à foutre. De l'anarchie naît le chaos. Mais avant d'avoir de l'ordre, il faut qu'il y ait un peu de chaos. Sinon, ce n'est pas cool. Ça n'a pas de sens. Tu vois ce que je veux dire ? Du chaos naît l'ordre. Voilà, c'est ça, exactement. Je n'aurais pas dit mieux, de toute façon. On va prendre des armes. Outils, armes, on va le mettre plutôt dans la catégorie outils. Tout ce qui est nourriture, jardinage, cuisine. Pareil, les armes. Tout ce qui est outils, je vais l'arranger ailleurs. Fayot, non, même pas vrai. Renico. Youpi, ma nouvelle carte graphique vient d'arriver. Plus qu'une connexion internet descente pour me faire enrôler dans la corpo. Eh bien, you're welcome. Mais non, mais non. L'anarchie, c'est l'ordre sans l'autorité. Ah, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Encore des armes. Alors, Julie, qu'est-ce que tu disais ? Ça ne serait jamais rangé ? Eh bien, voilà. Tu peux me présenter des excuses. Ça ne pose aucun problème. J'accepte les excuses. Il n'y a aucun stress là-dessus. La machette, c'est pété comme arme. Jamais essayé. Tu ne veux pas que je te lèche les fesses aussi ? Ben, foie, écoute, ça fait longtemps qu'on ne me les a pas léchées. Ça serait avec grand plaisir. Attention, on en parle, évidemment. Je garde à l'esprit qu'il faut point trop non faux. Mais attention, c'est maintenant qu'on en parle, c'est tout. C'est uniquement parce qu'on en parle que le sujet est posé sur la table. Attention à l'huile. Ça, c'est pour les armes à feu. Ça, c'est pour les armes armes. Oh, qu'est-ce que je fais avec une lampe torche ? Alors, l'électronique, ouais. Ouais, je vais payer la facture dans la voiture et j'arrive à contrôler ce rangement. Tu prends ton temps, il n'y a aucun problème. C'est satisfaisant, ça m'émoustille. Oui, moi aussi, je suis un peu excité. Mais c'est parce qu'il ne m'en faut pas beaucoup, en fait. Dans l'idée, vraiment, genre, vraiment pas beaucoup. Est-ce que pour essayer de dégrossir, j'enlèverai pas la bouffe ? Parce que ouais, il y a encore de l'électronique. Ah putain, ouais, j'en ai vraiment, genre, oublié beaucoup de l'électronique. Ok. Là, on a des fringues. Est-ce qu'il reste encore des fringues électroniques ? Là aussi. Tout ce qui est CD, ouais. On va le mettre dans l'électronique pour le moment. Histoire de... Couteau de cuisine, c'est cuisine, bien sûr. Merci, Captain Constat. Je vais faire une section, je pense, pour... Pour les outils. On va la mettre à côté des armes. Parce qu'il y a outil armes. Je pense que ça paraît pas déconnant. On va déposer ça, là. On va tout péter, ici. Donc, on va prendre la masse et puis let's go. On casse tout. Là, il n'y a rien qui reste. Par contre, je n'aurais pas dit non pour les bastos. Je suppose que c'est peut-être assez comme cartouche. Peut-être pas. Attendez, je n'ai pas une seule balle de fusée à pompe. Je n'ai que dalle. Ce n'est pas une critique, mais je m'attendais à avoir un peu plus. Électronique. Pareil, électro. Ah, ben voilà, les cartouches. Et les chargeurs, et les mun. Ah, ben voilà. Si c'était mieux rangé, tu n'aurais pas de problème. Ce n'est pas une question de ranger. En fait, c'est l'étalement qui fait que c'est difficile de retrouver les choses. C'est uniquement ça, Cynthia. C'est vraiment le truc débile par extension. Alors, on va faire petit pas, petit pas, petit pas. Ouais, je sens que tu déprimes parce que ranger, ce n'est peut-être pas ta cam. Mais je suis désolé, mec. Vous inquiétez pas, il y a des trucs que je mets en électronique. Mais je vais les réutiliser, en fait. Ok, électronique, tout est ok. Ici, on va mettre les bastos. On va avoir toute une étagère de bastos. Ça, ça sera mon étagère à bastos. Voilà. Ici, arme, outil. Histoire que ça soit cohérent. On va être bien. Ah, on va le parquer. Au moins, tu dois avoir un live PZ. Tu me sens bien. Avance, j'ai beaucoup raté. Oh oui, oui, t'as beaucoup raté, mon cher Titi. Comment vas-tu et comment va Miss Kitty ? Cette sucrète du Canada. Ah, ben voilà. Je vais mettre dans outil armes aussi. Chalumeau et tout le bordel. Source de lumière, déchets, jardinage. Ouais, on fera une caisse de jardinage après. Attends, tourne-toi, mec. Non. Conteneur, outil, arme. Ok. Tu vois, bouteille d'eau, bouteille en verre. J'ai tout gardé. J'ai pas de soucis. Ma maman, elle m'a fait ausculpter. Elle a dit que j'allais bien. Ça va dans outil aussi. On fait aller, on va mieux que le chat qui est hospitalisé. Ah, merde. Qu'est-ce qui est arrivé à la poupette ? J'ai une masse. Après, on a une tétrachier de magazine. Sans intérêt, évidemment. Ah, ça, c'est bien le vapeau. J'avais oublié que j'avais ça. Enfin, non, j'avais pas oublié. C'est juste que je savais pas où il était. Ah, on a de l'électronique. D'abord, les outils. D'abord, les outils pour essayer de les voir un peu plus clair. Parce que c'est un joli bordel quand même. Outil armes. Ah, là, là. Vous vous rendez compte de ce que je fais ? Quelle honte de voir ranger. Oh, vraiment, le truc qui me saoule de l'affaire. Oh, ça m'emmerde de faire ça. Mais ça m'emmerde. Là, il n'y a pas tout le boulot que ça me demande à moi de faire ça. Sur la digestion, c'est compliqué. Je peux venir le faire. L'occasion, les reins ont cessé de fonctionner. Il était en arrêt cardiaque quand on s'est réveillé lundi. Voilà, voilà. Il a dû brûler. Il a dû brûler. Deux vies, les reins et le foisson. Il faut juste que le brigand remange un peu. Ah, bah, écoute. En tout cas, je lui souhaite un bon... Un bon établissement à cette poupette. Et hop. Ah, il n'y a plus de place. Ah, bah, merde. Bon, après, est-ce que c'est si étonnant que ça, j'ai envie de dire ? Non. Bien sûr que non. Voilà. Salut, Kitty. Comment tu as, ma belle ? Donc, vie à ton chat. Il est vieux ? Non, il a 3-5 ans. Ah, ouais, d'accord. Il n'est pas vieux-vieux, quoi. Bon, après, en vrai, ça ne veut rien dire. Des fois, il ne faut pas de grand-chose. Il ne faut pas grand-chose pour un chat. On a des magazines. Alors, tout ce qui est livres, magazines, pour le moment, je n'ai pas de bibliothèque. Pareil, je n'ai pas de pharmacie, ni rien. On va le mettre dans une caisse de rangement, en attendant. Comme ça va. Comme ça peut. Ça va mieux depuis. On a vu que tu étais en live sur PZ. Ouais. Ouais, tout à fait. Les livres, les livres, on va les ranger dans le central, avec les médicaments et tout le reste. Donc, c'est pour ça. Ça nous fait penser à autre chose, un peu. Ah bah, oui, je me doute. C'est important de se changer les idées aussi. Sinon, c'est un peu l'emmerde, quoi. Ouais, on peut faire le matériel, à la limite. Le matériel, c'est quand même vachement plus facile. Attends, parce que tu es en train d'être malheureux, et ça, ça ne me va pas. Ouais, ça ennuie. Oui, oui, tu risques d'être malheureux, et je ne veux pas que tu sois malheureux. Sinon, ça va être chiant. Voilà. Est-ce que tu pourrais manger ? Manger, c'est bien. Je crois qu'il y a encore des conserves par terre. Putain, ça, où les conserves ? Merde. Tu vas manger essentiellement du maïs, mec. C'est bon, le maïs. Moi, j'aime bien. Et des patates. Voilà. Voilà. Et voilà. Salut, papy. Tu vas bien ? Oui, il est jeune. C'est pour ça qu'on lui a laissé sa chance, une chance à 5 000 dollars. C'est ça, vous le laissez partir. Ah, putain. Écoute, s'il peut, effectivement, alors tu me diras, il est jeune, 3 à 5 ans, ce n'est pas grand-chose. Après, espérer que ce n'est pas un truc génétique, surtout. Parce que moi, c'est ce que j'ai eu avec un chat. Et ça avait été très compliqué, dirons-nous. Salut, Vera. Bah, ça va très bien, ouais. Ah oui, on ne voit pas qu'il s'ennuie autant que ceux qui le regardent ranger, hein. 3 ans et demi. 3 ans et demi ? D'accord. Ah oui, c'est un titou, 3 ans et demi. C'est rien du tout. Ah, c'est pour ça que ça est marqué 3,5. D'accord, ok. Bien, et toi, Franck ? Ma foi, ça va, plutôt bien, écoute. Comme tu peux le voir, je suis en train de faire manger mon personnage. Alors, le problème, c'est que cette grosse tanche, elle est en train de perdre du poids parce que je n'ai pas de gras à lui faire faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va bouffer des bons becs. Le problème, c'est que je ne sais plus où je les ai foutus, les bons becs. J'ai changé les catégories. Donc, on va le gaver de bons becs. C'est pas aussi gras que j'aurais aimé, mais bon. Bah, ça va bien, papy. Ça va, ça va. Des bonbons dans un tel cas où, il doit quasi être vivant là. J'avais une collègue. Elle ne prenait que des animaux avec des maladies ou handicaps. Ce qui faisait qu'elle les gardait parfois pas longtemps. Ah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Du sein doux. C'est aussi une alternative intéressante. Bon, j'aime bien parce qu'il y a du pognon éparpillé par terre. J'adore. Oh bah non. Pourquoi t'as fait ça ? Ah oui, parce que tu peux pas dire et marcher en même temps. Ah oui, t'es vraiment nul en fait. Bon, c'est pas grave. Dis. Pendant ce temps-là, je regarde ce qu'il y a là-dedans. Il y a des briquets, il y a des clopes. Bon, on va peut-être faire le jardinage après. Des pipasses. Tu nous fais chier avec tes pipasses. Tu es une emmerdeuse avec tes pipasses. Lâche-nous. Il n'y a que toi qui aimes les pipasses. Est-ce que vous savez que je vais devoir péter tout ça ? Allez, jusqu'à 22h. Que je te lâche la pipasse. Oh non, la lâche pas. Tiens là, très très fort. Vraiment comme si c'était tout ce qui reste sur le monde. Dormir. Oui. Les pipasses, c'est à vie. Arrêtez, il n'y a rien à bouffer. En plus, on se retrouve avec la bouche en cul de poule. C'est quoi des pipasses ? C'est des espèces de graines de tournesol avec... Salé en fait. Il y a du sel dessus. Donc, tu casses la coquille et tu bouffes ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire rien. Voilà. J'en mets dans mes... Dans mes pains ? Oui, ça c'est assez classique. Merci Titi. Merci pour le soutien. Ouais, on pourrait dégager les livres. On peut dégager les livres, je pense. Parce qu'en plus, il y a des doublons. Et comme je n'ai pas encore de bibliothèque, ça ne sert à rien. Donc, autant faire ça. Déjà, on y verra peut-être un peu plus clair. C'est faux. Pourquoi ce n'est pas rangé par catégorie ? Ça, c'est des accessoires, on s'en fout. Mais d'habitude, c'est livres. Je vérifie. Ouais, tu m'as mis jardinage, déchets, matériel, sport. Alors, j'en profite, je regarde bien, 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 bien. Premiers soins, cartographie. Ok. On a encore de l'électronique, ça c'est relou. Relou. Matériel, livre d'apprentissage. On en a quelques-uns ici. Attends, tu veux bien me le mettre là ? Alors, s'il te plaît. On a des livres. Ok. Et tout ce qui est cuisine, je vais le mettre dans les comptoirs. Re, monsieur Rose. Je ne mange pas de crème. Si tu casses tout, est-ce que ça ne vaut pas le coup de le faire, ce mirador ? Tu sens que le mec, il a claqué des points dans le mirador. Tu sais que je n'aurai pas le temps de faire un mirador, là. On est d'accord. J'ai commencé sur le tard. De quoi donc ? C'est moi ou il range ? Je suis en train de ranger. Pourquoi ? Non, mais c'est si étonnant de me voir ranger. Il faut arrêter de déconner, quoi. À un moment donné, oui, je range. Oui, ça m'arrive de ranger, oui. Putain, vous êtes désagréable, c'est fou. Donc, oui, je range. Les pipas sont des graines de tournesol grillées, éventuellement salées. On en bouffe des kilos sans s'en rendre compte, à part le tas de coquilles dans le saladier. C'est surtout que 1% a dit oui pour le mirador. Je n'aime pas comment c'est rangé. Tu peux changer ? Non, elle va crever. Salut Samuel, tu vas bien ? Alors, pas de bêtises, promis. Oui, il va mourir juste après, tu vas voir. Ça manque de folie. Non, mais attendez, vous foutez de moi ? C'est trop bien rangé ? Non, mais vous vous foutez de ma gueule. C'est un fait. En fait, c'est ça. En fait, vous êtes en train de me troller. C'est ça, vous me trollez. C'est super drôle. En fait, c'est ça, vous êtes en train de me troller. Qu'est-ce qu'ils sont rigolos quand même. Non, mais... C'est trop bien rangé. Je te foutrais des coups de pied au cul, moi. J'ai mis 30, mais si ça n'a pas, je gagne 3 000. Oh ben non, ça ne sert à rien 3 000. Tu m'aurais dit 30 000, j'aurais fait un effort. Mais 3 000 va jouer sur l'autoroute. J'ai investi 10 000 points sur le nom, donc pas de mirador. C'est ça, c'est plus naturel. J'aime bien le style vestimentaire du perso. Ouais, t'as vu un peu ? J'ai mis un truc rembourré. Je n'ai pas dit qu'il était bourré. Quoique, il était bourré avant d'aller se coucher, parce qu'effectivement, je l'ai fait un peu picoler. Histoire que ça l'occupe, tu vois. C'est bon, il faut quand même des occupations en post-apo. Ah, appu. Oh. Attends, je n'ai plus un truc matériel. Nourriture, pêche, accessoires. Ok. Et on ne s'excusera pas. Non, mais ce n'est pas grave. Tu as le droit de ne pas t'excuser. De toute façon, toi, tu es mal poli. Pire que tout, tu es une sudiste qui habite dans le nord. Oh, c'est la honte, quoi. Oh. Oh, la honte. Rangé, vite dit ça. Franck, tu ne peux pas retirer le casque et le masque que les nouveaux de l'après-midi voient le Chewbacca. Ah oui, bien sûr. Tu as aussi accès pour te faire plaisir. Oui, bien sûr, si tu as ça. Donne-moi deux minutes. Je te fais ça de suite. Attends, peut-être avec un peu de lumière, comme ça. Attends, casque, déséquipé. Et déséquipé. Voilà. Il a commencé, il avait une coupe courte et il était rasé. Il n'y a pas d'étiquette ? Ah ouais, ouais. Et tu vas faire quoi ? Tu vas venir me casser la gueule ? Ne vous inquiétez pas, je vais arranger le truc. On va le raser. Revalia. Ah ben non, mais un jour, on se verra. Je n'aurais pas oublié. Bien sûr que si, tu seras passé à autre chose. Tu n'as pas de cervelle, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je suis tranquille de ce côté-là, quand on n'a pas de tête. Je suis peinard. Et vous voulez que je la fasse péter un plomb ? Là, j'ai eu IPZ. Et c'est très facile. Il me suffit d'un élément. Tu ne désinstalleras pas. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est trop relou à réinstaller. C'est trop chiant. Je le sais, tu le sais, nous le savons. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ça ? Ah ouais. En une phrase, je lui fais péter un plomb. Parce que c'est un truc qu'on a l'habitude d'entendre depuis qu'on est jeune. Ça marche aussi pour les hommes. Ça marche aussi pour les hommes. Putain, c'est tout ce que j'ai en jardinage. Mais non. J'en avais une tétrachie pêche. Ah ben voilà, je savais bien. Je ne suis pas que fou. On a des pieds. Non. Quand on a un pas de tête, ça me rappelle la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Comment est-ce qu'on augmente la capacité de transport du personnage ? Avec le trait organisé. Mais il faut avoir pris le trait organisé. Prenche ta chambre. Ah non, non, non. Tu fais comprendre que tu n'es pas d'accord avec la personne et tu enchaînes par mon garçon, mon pauvre garçon ou ma pauvre fille. Et là, en règle générale, là, c'est le festival. Là, c'est le festival à la boucherie, tout simplement. Jardinage. En prenant de la force, il peut porter plus lourd. Je suis déjà à fond. Je ne peux pas aller plus loin. Oui, mais il ne te demande pas plus lourd. Il te demande comment on augmente la capacité de transport du personnage. Ah oui, mon petit vieux. Ça aussi, ça marche bien. Mon petit vieux, ça marche super bien. Ça, je suis d'accord. C'est vrai. Mon petit vieux, bien, 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 bien. Vous voyez, elle tape à côté. Non, mais code, tu peux lui dire que ce n'est pas vraiment la question que tu posais. Ah, mais c'est une demande d'info, Franck. Pas une demande pour ce perso en particulier. Oui, c'est ce que je te dis. Il te faut le très organisé. Si tu prends le très organisé, tes sacs à dos ont plus de contenance. Tu es petit et... Oui, mais ce qui est petit est mignon. Ça me fait si plaisir, je t'en prie. Salut, calva. Enfin, re, calva. Ah oui, je vous avais dit la cuisine. Je vais la mettre... Dans ton cul. Je vais la mettre dans les comptoirs. Ah, vous avez entendu ? Ça a crié. Tu vois, c'est ce que je te disais, Sitias. Le problème, c'est que tu ne peux pas être tranquille. Ça n'est pas possible dans ce jeu. La tranquillité n'existe pas. Tu peux te prendre la quiche autant que tu veux. Le jeu ne te lâchera jamais la grappe. Mais sa réponse était ce que je voulais savoir. Oh ! Si tu veux porter plus d'eau, effectivement, oui, c'est la force. Ou alors, le écoute ma grande. Ah ouais ! Ça, c'est bien ça. Ça, c'est propre aussi. Alors, les médocs, pas encore. Ah voilà, tout ce qui est cuisine, aussi, on embarque. Oh putain, j'en ai marre. Non plus, c'est plein. Oh là, j'ai chargé comme un con. Putain, la prochaine fois, je range. La vie de ma mère, je range mon bordel. Je le promets, je rangerai. Sur ma prochaine game. Oui, c'est vrai. Petite chose, mais c'est pas vraiment... Qu'est-ce qu'ourge ? Dans ton cul, a-t-il dit. Bref, t'es chiant. Non, c'est toi qui es chiante. C'est quoi, les petits trucs, là, ça ? C'est des bons becs ? C'est peut-être des bons becs que j'ai laissé traîner par terre. C'est pas des bons becs, en fait. Ah mais non, c'est des paquets de clopes. Oh putain. C'est celui qui dit qui est. Oui, ça peut aussi marcher, oui, effectivement. Alors, le beurre, on va peut-être le mettre au frais. Ça n'a aucun intérêt. On est d'accord. Graines de café recouvertes de coco. Ok. Des vers de terre ? Non, c'est horrible. Ah, quoique, les vers de terre, si, je vais les mettre au frais. Ça sera pour ma pêche, plus tard. Ah, il n'y a pas beaucoup là-dedans. C'est quand même terrible. Quand même terrible, terrible, tout ça. Pour un parpaing, il vient me le dire en face. Quand on devient héros, on peut choisir des modificateurs de zombies. Non, on joue en apocalypse pour que tout le monde soit à égalité. La différence, c'est que ton personnage aura deux traits négatifs différents. Après quelques éléments, mais tu peux me les demander si j'autorise ou pas. Et puis, on détermine. Mince, je fume pas. On avait oublié qu'il y avait du parquet en dessous. D'avoir des zombies qui cassent pas et qui ouvrent les portes. Ah, parce qu'ils ont besoin d'ouvrir les portes, maintenant, les zombies ? Ben, il n'y a pas besoin. Je veux dire, quand ils sont une masse, et honnêtement, vu que ton personnage est à moitié sourd, ils vont les péter, les barricades et les portes. Je ne m'inquiète pas à leur capacité d'emmerder le monde. Ils ont une capacité d'emmerdement qui dépasse toute forme d'entendement. Je préfère te le dire. Cuisine. Ouais, non, on va mettre tout ce qui est cuisine dedans, et puis on classera. Je classerai au fur et à mesure. Ah, plus de place. Ouais, ça range ? Ouais, t'as réussi. D'accord. Alors là, on a la tirose à bière avec tous les alcools, tout transféré. Il y a un mode pour ça, me semble. Ils peuvent courir aussi. Ranger, c'est bien de l'abrimade dogmatique déstratifiée. Rien à voir avec le désordre poétique de l'esprit spirale et gloire aux 5 cookies. Ça serait gant en bac à sable. Ouais, ouais, ça serait gant en bac à sable. Un salier et un ustensile ? Ouais, je pense que je vais faire ça, mais la cuisine ne va pas être là, en fait, Julie. En fait, tu vas comprendre. Là, je positionne parce que je vais redispatcher. Mais en vrai, ce que vous avez à l'arrière, là, je vais tout péter. Ici, je vais tout péter, même ce qu'il y a derrière. Parce que derrière, en fait, c'est les toilettes. C'est pas qu'on s'en fout, mais un tout petit peu. Donc, il y aura les toilettes. Je vais me débarrasser de tout ça et je vais faire un coin cuisine. Mais un vrai coin cuisine avec une kitchenette et tout le bordel. Sinon, vous avez connaissance du debug mode. Putain, le debug mode. Ah, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Alors. Ok. Je vais mettre mes clopes ici. Voilà. On va peut-être en prendre quelques-unes. Et voilà. Mais regarde pas. Ça me fait perdre tous mes moyens. Sinon, vous avez connaissance. C'est ce que tu ne fais pas d'effort pour parler la langue. Pas fou. Je pense que j'ai un accent pourri quand je fais gras ou gras ou ils ne comprennent pas. Avec les runners, on gagne en difficulté. Avec un, ça va. Mais quand tu en as trois, en même temps. Ah, c'est une autre façon de penser avec les runners. C'est une autre façon de penser, c'est sûr. Ça, c'est une évidence. Tu penses différemment. Tu cours aussi différemment. Il y a beaucoup de choses que tu fais différemment. L'eau, je vais la mettre dans la cuisine aussi. Tout ce qui est flotte. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a encore de l'électronique. J'ai de quoi nettoyer. J'ai du soin. Encore de la flotte. Ça, c'est un vrai manque de ma part. Me dire, je vais manquer. Et du coup, qu'est-ce que je fais ? Je me mets une tonne de trucs. Regardez. Alors. Vous avez le droit de me présenter des excuses. C'est, j'accepte. Il n'y a aucun problème. J'accepte toutes vos excuses. Pas de souci. Les runners, ça fait moins zombie. Re, mon cher Julio. Il faut que ça vienne de la gorge et pas du nez. Tu avances bien, dis donc. Bravo. Ouais. Ça peut aller. Ah, disons que c'est différent. Moi, j'aime bien les zombies de Romero. Alors, forcément, PZ, pour moi, c'est un classico-classique. Voilà. Ça, c'est tout ce que j'ai douté. 629 clopes. Voilà. Pour ceux qui m'ont dit, le très fumeur, c'est chiant. Pas forcément si tu trouves tes clopes. Voilà. Si tu les trouves, il n'y a aucun stress. Tu ne vas pas être emmerdé. Allez. On commence à tout vider et à tout bléguer. Et on va ranger au coup par coup. Voilà. Pour la monnaie, oui. Les sacs à dos, ça va aller, comment dire, dans tout ce qui est fringues. Tout prendre. Il me tarde. Le très alcoolique. Ah, ça sera pour les prochains persos, ça. Le très alcoolique. Je vous l'ai dit, il y est. Il y a même grand dépressif ou dépressif. Enfin, voilà. Et croyez-moi, le dépressif, il est relou. Tu es obligé de te bourrer à chaque fois d'antidépresseurs. C'est... Wow. C'est... Wow. Wow. Trop fun. Je suis désolé, je regarde si je n'ai rien oublié. Alors, j'avoue, ça c'est pour le sport, donc ça va aller là. Est-ce que ça va aller avec la déco ? Je regarde. La poupée. Ça, c'est pour tout ce qui est nettoyant. Ça va aller, je sais où. Je suis content de retrouver des streams en journée, j'avoue. Eh bien, écoute, je suis content que tu sois content, mon cher Lick. Ah, bah, regardez. Voilà. Maintenant, on va pouvoir tout péter. Ça, c'est encore autre chose. Il est content. Il est content, Gaëtan. Hop là. Vous voyez, j'ai vu trop gros. Il y avait un colis en or. Attends, tu peux me mettre en catégorie, s'il te plaît, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Ça, ça va là. Je regarde parce que des fois, il y a des dingueries. Ouais, ok. Bah oui. J'imagine bien le très suicidaire. Non, bah, tu rigoles. Quand tu déprimes, c'est insupportable de déprimer. Honnêtement, quand ton personnage vire dans la dépression, tu es là-dessus. Donc, vous, ça vous fait rire, mais moi, très moyennement, parce que c'est vraiment très relou à gérer. Déjà, il faut faire toutes les pharmacies. Et quand on n'a plus, il faut faire avec les plantes. Alors là, voilà quoi. Qu'est-ce que j'ai mis ici ? Jardinage. Là, on va mettre la pêche à proximité. C'est tout ce que j'ai en pêche. Oh, je n'ai pas douté grand-chose. Ah, c'est pas ouf. On va mettre les sources de lumière ici. Tout ce qui est briquet, chapit-chapeau. Il me reste de l'électronique. Tout ce qui est électronique, ça va là, avec le talkie walk. Voilà. Sac poubelle et sac de toile. Alors, les sacs de toile, j'utilise essentiellement pour le jardinage, pour être honnête. Donc, ça va là-dedans. Sac poubelle, c'est plutôt du matériel pour moi. Donc, le matériel, il est là. Ah, merde, j'ai oublié les piles et le CD. Bon, après, tout ce qui est cartes, cartes annotées, on ne va pas se mentir. On n'ira pas dans l'immédiat. Ça, c'est du déco. C'est de la déco. Tout ce qui est cartes, je vais le mettre ici, sur l'étagère. Parce qu'en vrai, on ira quand j'aurai deux minutes. Et voilà. Eh bien, super, mon cher oracle. Écoute, le plus important, c'est de savoir se faire plaisir, cher ami. Salut, spectre. Merci beaucoup pour le soutien, mec. Merci beaucoup. Et voilà, c'est rangé. Alors, évidemment, il me reste ça à ranger, parce que ça... Alors, attendez, comment je vais classer mon bordel ? Les clous et les cordes, tout ça, ça, c'est du matériel. Attends. Non, tu vas le mettre ici. Parce que ça, je vais le monter. Le seul truc que je ne vais pas garder, c'est l'élastique, parce que c'est de la merde, tout simplement. Non, mais il faut dire ce qui est. C'est de la merde. Lylastock. Hop. Attends, je sors par là. Alors, ici, nous avons du matos. Donc, clous, cordes et tout le bazar. Ça, c'est du matériel pour moi. Et sac poube. Ok, là, âge de bûcheron, elle va aller dans la section outils armes. Et voilà. Retour des lèvres de jour, retour des mardis de l'horreur. Pas dans l'immédiat. Pas pour l'immédiat. Là, pour le moment, je reprends un peu mes... mes marques. Pat, c'est surtout ça, en fait. Je sais que c'est casse-couille, mais je reprends mes marques. Mais ouais, je reprendrai forcément les jeux d'horreur. À un moment donné, pas tout le temps. Point trop non-fous non plus. Voilà, à un moment donné. Ah, mais oui, j'ai laissé mes affaires dessus. J'ai eu peur, j'allais faire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Mais non, en fait, c'est mon bordel. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est dégommer tout ce qu'il y a ici. On va tout péter à la masse. Et là, ça va être sport. Autant vous dire que ça va être sportif de tout casser. Non, sauf le pognon. Voilà, le canard en plastique, forcément. C'est une référence. Voilà. Je voudrais que tu déposes... Alors, les deux sacs, c'est non. On ne va pas les laisser ici. Ça, c'est des sacs que j'utilise essentiellement pour le loot. Je me demande si je ne vais pas les laisser ici, ces deux sacs. Et pour le reste, on verra. Ouais, là, t'as fin. Là, ça tombe bien. Tu vas pouvoir prendre ton matos. Et hop. Et t'es Sophie ? Mais Sophie. On verra pour novembre, les mardis de l'horreur. Tu comptes faire Fallout London, Franck ? Pareil, je ne sais pas. Pas dans l'immédiat, en tout cas. Pas que ça me déplaît de refaire un Fallout. Au contraire, j'adore Fallout. Mais pareil, pas dans l'immédiat non plus. Comme je l'ai dit, pour le moment, je reprends en douceur dans des jeux que je maîtrise. Où je me sens bien. Voilà, je n'ai pas de configuration particulière à faire. Je ne m'emmerde pas. Triste et s'ennuie. Ha ! Ce n'est pas le but. Tu veux bien manger ? Attends, qu'est-ce que tu as ? Une bière ? Ah, c'est bon pour la dépression, ça. Boire. Tu vas être rond comme une queue de pelle, mais je m'en fous. Soupe de champignons, on s'en fout. Et t'es Sophie ? Marquez Sophie. Ah, c'est... Waouh ! Ah, c'est trop bien. Franchement, ouf. Et en vrai, j'ai ri. Je te promets, j'ai ri. Franck, la trad fonctionne encore sur la C ? Waouh, bien sûr, tu la mets à jour. Il suffit de cliquer, installer trad, et elle se met à jour toute seule. Il y avait un paquet dans la pièce. C'est beau le rangement. Oh, ben oui, elle est propre, ma base. Bon, après, je vais rajouter des fenêtres, bien sûr. On va le faire, ça. On va faire ça tranquillou. Mais déjà, je vais règle un problème qui, pour moi, est extrêmement important. Antidépresseur. Pour une certaine durée, ouais. Mais c'est pas pour une certaine durée qu'il me faudrait. J'ai pas lu tous les mags, en plus. Donc, ouais, dans les livres. Oh, la bande dessinée, c'est bien. La bande dessinée, c'est un classique. Oh, putain, en plus, il a envie de fumer. Quel connard. C'est pas possible d'être chiant à ce point-là. Tu veux bien lire le journal ? Voilà. Ouf. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai lu et qu'est-ce que je n'ai pas lu. Vous avez déjà lu ceci. Vous n'avez... Attends. Vous avez déjà lu ceci. Vous n'avez pas lu ceci. D'accord. Allez, on va lire. Qu'est-ce que j'ai ri ? Par contre, les fenêtres, fais gaffe à la vue, quoi. À la vue, pourquoi ? Un portail du rangement, un stream efficace, en tout cas. Ah, ouais, là, j'ai été dans le... On a fait simple, net et efficace. Vous avez lu ceci. Vous n'avez pas lu ceci. Faire un fongicide, je suis d'accord. Vous avez déjà lu ceci. Vous avez déjà lu ceci. Vous avez déjà lu ceci. Ah, attends. Je n'ai pas lu ceci. Ok. Je voudrais voir s'il n'y a pas un magazine qui traite de la pêche. Non, je n'en ai aucun. Cool. Magazine du chasseur. Métallurgie. Vous avez déjà lu aussi. Vous avez déjà lu ceci. Sur les radios, vous avez déjà lu. Lui, électronique, lu, lu. Bon, les autres mags, on les a lus. Bah, écoute. Tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que vu avec les rondins, c'est pas ouf. Ouais, mais je voulais laisser un carré. Parce que lui, il s'en fout qu'il y a un truc ou pas. Il s'en rince, comment t'expliquer. Il y aura quand même de la lumière. Tu vois, en fait, le truc. Alors, les enfants. C'est maintenant qu'on va attaquer le gros des travaux. On va tout péter. Alors, quand je vous dis tout, c'est tout. Je vais chercher le masque de soudeur. On crame tout, là. On pète tout. On y va. Ah, te marre pas, j'aurais voulu avoir des magazines de pêche. Avec la pêche, ça aurait été un peu plus intéressant. Surtout pour moi. Et surtout que le problème, c'est que Uge est en train de s'effondrer au niveau du point. Alors, soit est-ce que je prends le risque d'aller pêcher. Parce que c'est loin, je crois, la pêche. Ouais, c'est pas si loin que ça. C'est là-bas. Il faudrait que je traverse tout ça et que j'aille là. C'est là que vous étiez installé. Comment il s'appelle ? Malcolm. Mais je n'ai pas de frigo. Je n'ai rien. Vous savez quoi ? Je vais d'abord faire les traitements, tant pis. On va faire ce que j'ai à faire. Donc, il me faut. Récapitulons. Une masse. Un masque de soudeur. De quoi souder. Un chalumeau. C'est tout. En fait, c'est tout. Faire une cabane sécurisée. Ah bah, carrément, oui. Sauf si j'ai envie de crever. Mais voilà. Oui, oui. Indéniablement, cher ami. Ça, c'est... C'est même pas négociable, tu vois. Alors, je crois que je l'ai mis dans outil. Le chalumeau, il est là. Mets-toi ici. Ouais, il faut que je le prenne, malheureusement. Parce que là, je n'ai pas le choix. Je crois qu'ici, j'ai besoin de que dalle. Puisqu'on va tout péter. Allez. Au boulot. Là, tu es au stade. Si des survivants voient ta base, tu te fais forcément attaquer. Ah bah. Attends, mais tu as vu la taille de la base ? Mec, j'ai été juste fou. Tu vois, après, il faudrait augmenter la mécanique. Mais pareil, la mécanique, c'est méga long. Et ça m'emmerde. Auxiliairement aussi. Donc, du coup, on va faire tout ce qu'il y a à faire. Alors, on va essayer de faire ça proprement et pas comme des animaux. C'est-à-dire, on va démonter déjà les portes. Démonter porte. Ensuite, alors, voyons voir. Alors là, ça va être encore une autre chose. Démonter. Non. Comptoir. Un objet. À sa surface. Comment ça, il y a un objet à sa surface ? Attends, il y a un objet à sa surface ? Comment ça ? Un objet à sa surface. Ah, c'est parce qu'il y a ça. D'accord. Enfin, l'évier, je ne vais pas te mentir que je m'en tamponne un peu. Ouais, ouais, démonte l'évier industriel. Non, mais je me doute que c'est inutilisable. Depuis quand on peut faire ça ? Ah oui, du coup, tu vas me péter tout l'angle. Ok. Après, en vrai, que tu me pètes l'angle, qu'est-ce que j'en ai à secouer, quoi. Attends. Mets-toi ici. Bah, en fait, on n'a même pas besoin du... Non, tu ne veux pas ? D'accord, démonter. C'est l'objet. Ouais, de toute façon, si c'est cas, ça ne sera pas remontable. Bah, le truc, c'est que ça m'emmerde parce que j'aurais voulu avoir une surface propre. Mais tant pis, on va devoir tout démonter gentiment. Ou je refais les palissades. Remarquez, j'ai ce qu'il me faut pour refaire les palissades. Non, mais je ne veux pas que tu... Ah, c'est parce qu'il y a l'électricité qui m'emmerde. D'accord, ok. Autant pour moi, autant pour moi. Voilà. C'est pas grave. Vous savez ce qu'on va mettre ici ? Des frigos. Oh là là, mais 20 ans pour faire ça. Et voilà. Les ombres sont toujours buggées. Ouais, regarde. Elles sont toujours buggées, comme tu dis. Le truc relou. La poubelle va nous emmerder, évidemment. Sinon, ça ne serait pas drôle. Voilà, c'est ici que je vais faire la cuisine. Donc, il va nous falloir... Bah, je ne sais pas. Est-ce que je refais proprement ? C'est-à-dire avec du plâtre et tout le bordel. Le sol aussi. J'ai deux miroirs. Je ne sais pas si je vais en faire quelque chose de ces deux miroirs. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Attends, 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 attends. Ouais, j'en ai un ici. Ok, tu peux les tèges. Ok. Attends. Ça, ça se nettoie les tags. Je ne sais pas. Il faudrait que je regarde. Tu cliques là et tu regardes. Détruire, construire, démonter. Le problème, c'est qu'il me démonte tout ce con. Travaille des métaux, conteneurs. Ouais, laisse tomber. Tout en métal. Non, tu ne peux pas les nettoyer. Donc, il va falloir que soit on nettoie la surface. C'est-à-dire, je refais une palissade, quoi. Vous savez quoi ? On va refaire une palissade, en vrai. Ah ouais, mais c'est vraiment derrière, derrière, quoi. Oh, putain. Il va falloir que je fasse ça en 2-2, en express. Surtout que mes palissades, elles ne sont pas ouf, quoi. Après, ce n'est pas super grave non plus. Refaire le sol, ça ne serait pas négligeable. J'aurais bien gardé la salle de bain, mais bon, en vrai, elle me sert à quoi ? À rien. On va tout démonter. Jolie toilette. Oh là là, 20 ans pour le faire, stop. Voilà. Cher, mais durable. Est-ce que ça dégage les ombres si tu éteins pure allume ? Non, non, non. Ça, c'est bugué. Ça ne bat ton plus, le truc. Et voilà. Maintenant, la porte. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... J'aimerais que tu fumes une clope, mec. Elles sont où tes clopes ? Elles sont là. Voilà. Non, 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 ça ne marche pas. Non, mais par contre, je vais essayer de refaire le sol. Tout simplement. Non, non, il faut... Je vais refaire le sol. Au moins, pour enlever cette espèce de pseudo-marquage un peu dégueulasse, parce que ce n'est pas grave que je ne garde pas le... Le truc d'origine, il est derrière, non. Le truc, c'est que je ne veux pas non plus... Comment dire ? Prendre de risque... En... Comment dire ? Attends, tu veux bien me l'enlever, ça, par contre ? Je ne veux pas prendre de risque en... Comment je pourrais dire ? J'essaie de trouver le mot le plus juste, en fait. Il faut que je réfléchisse, parce que là, ça va faire des... Des éléments qui ne m'intéressent pas, mais ce n'est pas grave. Douf ! Juste la porte, mec. Juste, tu démontes la porte. J'ai des meubles qui ont tenu plusieurs déménagements, mais j'évite au maximum. Ça dépend totalement des fixations et du marteau. C'est le business plan, on dit, qui a bouffé les artisans munisiers et ébénistes. Ça me demande de mettre à jour ma CG. Je savais que ça allait être chiant. Ah, c'est dur, ouais. C'est dur de trouver de la qualité. Après, je te dirais que c'est surtout aléatoire. Ah, putain, il y a des étagères métalliques ici. On va les réutiliser. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans ? Oh, tapette à souris. Ah ouais, d'accord, j'avais laissé ça. Ok, ok, my bad. Voilà. Mais non, je ne veux pas détruire. Je veux démonter. Ah, ici, je n'ai aucun intérêt à conserver. Ouais, retire la corde. Comment ça se présente ? Ouais. On n'y était pas. Voilà, c'est ça que je veux. Démonter, ouais. Voilà. Et pareil, on ne va pas s'emmerder. Allez, alors, attends. Tu sais quoi ? Salut, Shaitan, tu vas bien ? Oui, je peux être tout. Il y en a marre. On ne vit plus dans la même maison pendant 20 ans non plus. Avant, les gens étaient plus sédentaires et pouvaient acheter des meubles de famille. Maintenant, on déménage 20 fois dans une vie. Perso, je préfère acheter des trucs pas chers qui ne risquent rien. Tu peux pas juste prendre les interrupteurs avec le système de meubles, la flèche verte. Suis, mais que tu veux que j'en fasse. Je te le dis, honnêtement, je n'ai vraiment pas besoin. Si j'ai besoin de mettre de l'électricité, t'inquiète pas, je mettrai de l'électricité. On peut. C'est vraiment pas le truc le plus difficile à faire. Salut, Flemme Hard, tu vas bien ? Merci, Gavark. Merci pour Flemme Hard. Merci pour lui. Et merci pour le soutien, mec. Moi, je fais mes meubles moi-même. Au moins, ça rentre bien là où je veux les poser. Ça y est, la patience est partie. Non, mais la patience n'est pas partie. C'est juste relou. C'est pas pareil. Salut à toi, je me baisais d'hach. Allez, oh. Long, relou, pénible. Oh, quel enfer. Je ne vais même pas les garder, ces foutus étagères. J'en veux pas des étagères en métal. J'en ai déjà. Oui, dans une bonne vie, il coûte cher et on s'entoure de trucs qui cassent vite. Je suis sur le stream en secrète depuis ce matin. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Après, vous n'allez pas me dire, ça avance. Je ne me suis pas touché. C'est encore pas rangé. Pas très feng shui. Quoi, ça ? Bon, enfin, je ne vais pas te mentir que là, je suis en train d'aménager. Il faut quand même pas déconner. Après, j'hésite. Est-ce que je ne ferai pas le parquet ? Il faudrait que j'aille au diner qui est à côté. J'ai une idée. Ah ouais, c'est bon. De quoi ? Il a une masse dans les mains, c'est pas le moment de le faire chier. C'est un peu ça, ouais. Non, regardez. Une belle surface. Voilà, une belle surface, non ? Vous ne trouvez pas ? Moi, j'aime. Voilà. Je n'ai pas fini, il faut tout péter ici, mais on va faire une pause. Et ici, on va mettre, je pense que je vais faire un tour au diner. Et on va essayer de mettre un joli parquet. Un truc sympa, quoi. On va essayer de mettre un truc sympa. J'ai une idée. Et demain, on s'occupera de notre jardin. Ah, là, 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 là. Le masque, non. Outils, outils. Tout ça, ça part là-dedans. Ça, c'est ce que j'ai picolé tout à l'heure. Ça, tu vas le mettre là, temporairement. Oh là là, putain. La déprime du siècle, quoi. Dès qu'on leur fait refaire des travaux, c'est l'enfer, quoi. Putain, il va falloir que j'aille faire un tour pour acheter des... Enfin, acheter n'importe quoi. Trouver des magazines. Uge et Trumpy, ce drapeau américain de mort. T'as vu un peu ? Tu es en train de tout casser. Il a la gravité dans ce jeu. Je peux te faire une base aérienne, si tu veux. Mais c'est de la triche, la base aérienne. Franchement, entre nous, c'est vraiment la triche, mais la triche absolue, quoi. Et voilà. Ah, attends. On va se mettre ici. Préparer soupe. Avec des pois chiches. Putain, on va mettre des nouilles. Je voudrais que tu rajoutes de la bière. Pourquoi pas ? Ah ouais, 52 de soif. Je voudrais que tu rajoutes des haricots secs noirs. Ok. Et je voudrais que tu rajoutes... Qu'est-ce que je vais te rajouter ? Un bouillon de cube. Du biscuit. De la sauce tomate. Et des haricots blancs. Putain. Le truc est littéralement infâme. Je m'aime, putain. Euh, attends. Ah, c'est en train de brûler. 70. Boire la moitié de ce machin. J'ai essayé de changer les aides. C'est galère d'intégrer d'autres modèles 3D. Hyper facile à détecter dans les buissons avec la mèche blonde. Je pensais que c'était l'orange. Il y a un mode. Par contre, ça... Miam, le mélange improbable recommandé par de nombreux vegans. Ouais, peut-être. Mais regardez. Il s'est régalé. Un régal. Un régal pour les papilles. Et regardez. Qui c'est qui pète le feu ? Eh bah, c'est lui. Un vrai plat chaud. Dites des plus grands maîtres de cuisine. Je ne sais pas comment cet homme peut boire cette merde que je lui ai préparée. Ah non, mais il est fort, Uge. Putain, il est fort, ce con. Ah, il est fort. De goût, c'est tout ce qui compte. Retenez bien la recette. Franck la goûtera un jour. Ah, je ne crois pas, non. Celle-là, il va falloir... Celle-là, il faut vraiment qu'il y ait... Comment dire ? Une carotte. Mais elle doit être de la taille intersidérale, quoi. Ce visage, c'est bizarre que mon éclairage, il ne se met pas. Ah, c'est parce que l'ampoule a dû éclater. Mais non, mais qu'il est court. En plus, il fait un temps de merde. Ah oui, c'est vrai. Carburon. Non, mais... T'es complètement con, mon pauvre. À un moment donné, je te demande d'aller déposer. Non, mais c'est insupportable d'être aussi débile. À un moment donné, tu vas crever parce que t'es con. Il va arrêter de respirer. Et puis, à un moment donné, ça sera terminé. Donc, je ne comprends pas pourquoi il s'arrête. Viens-moi la bouteille de bière vide. C'est lamentable. Lui, j'étais en dépression, de toute façon. Mais non, il n'est pas en dépression. Il est claqué. Il est fatigué. Je n'ai pas en dépression. Je trouve le perso relou. Et puis, pourtant, je ne serai pas bouffer ça. Bah ouais, mais écoutez, lui, il aime. Bon, c'est un tueur en série qui n'a pas de goût. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'a plus de goût. C'est fini pour lui, quoi. Ah, c'est tout. Moi, je n'y peux rien. Il n'a plus de palais. Il n'a plus de palais. Vous savez qu'à me faire créer un chef cuisinier, quoi. C'est tout. Plus de palais. Plus de palais, quoi. Un peu de javet dans ta soupe. Oh, mon Dieu. Quelle horreur. Tu sais qu'en PVP, c'est vraiment utilisé, ça ? Oh, regardez cette classe. Cette maison a une classe folle. Et puis, cette sécurité. Cette sécurité, on sent qu'il y a quand même une sécurité ici. Fermez la fenêtre parce qu'il pleut quand même. J'ai peur de me geler. Merci. Un palais de Doberman. Il n'a pas de palais. Un perso cuisinier. Je note. Les meilleurs plats de l'apocalypse. Il n'y a que pour toi. Attendez, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je cherche une poêle, en fait. Je n'en ai pas de poêle, en plus. Je crois que je n'en ai pas. J'ai tout, sauf une poêle. Ah oui, je n'ai pas d'ustensile. Oh, merde. Ah, si, 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 j'en ai. Attendez. Bol, assiette, farine, vin blanc, sauce piquante. Ah, ben voilà. C'est ça, en fait. Ah, ben voilà. Plaque de cuisson. Qu'est-ce que je peux faire avec ? J'ai du sucre, j'ai de la farine. J'ai des canettes, j'ai du soda. Tenez, regardez. Hop, on va se faire un bon plat de pâtes, là, pour le matin. Hum, un délice. Vous allez voir. Une recette. Même la mame, elle en tombe tellement c'est bon. On va quand même penser à une autre literie. Un perso cuisinier. Non, ça je l'ai lu. Perso, j'ai une idée de perso bien cancer. Ah ouais, ça je n'en doute pas. Préparer le ragoon. Disable autolink. Non, je ne vais pas disable autolink. Alors, on va rajouter de la sauce tomate. Ah voilà. On va rajouter avec nos pâtes une sauce marinara. Et avec ça, on va rajouter des légumes au hasard. Encore des légumes au hasard. Attendez, ce n'est pas fini. Je vais rajouter du vin. Ah, c'est sûr qu'on ne va plus s'emmerder avec cette recette. Oh là là. On va rajouter des pois cassés. Un délice pour les papilles, ça, ce que je viens de faire. Un délice, un délice. Et attendez. Parce qu'on va lui allumer. Et attention. Là, je vais me rajouter la grande classe. On va faire ça avec des bols ou des assiettes. Alors, les bols, je sais que ça marchait, par contre. Putain, je n'ai pas de fourchette. Les stats baissent. Mais non, elles n'ont pas baissé. Mais non, elles n'ont pas baissé. Qu'est-ce que vous racontez ? Pas du tout. Avec un plat aussi délicieux. Aussi éloquent. Ça devient dégueu. Bah ouais, je sais. Mais apparemment, non. Au micro-ondes. Bah oui, je sais. Allo ? Ok. Mon goût de lapin congelé. Oui, bon, ça, c'est encore autre chose. Et regardez. Est-ce qu'il n'y a pas... Mettre dans le four. Même pas, même pas, même pas. Préparez deux bols de pâtes. Regardez ça. Deux bols de pâtes. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça ? Mangez, voilà, tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Attendez, est-ce qu'on peut préparer des assiettes ? Ah non, on ne peut pas. Que les bols. Et regardez. Et voilà, un bol de pâtes. Un bol de pâtes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va mettre un bol de pâtes au frais, bien sûr. Pour ce soir, pour pouvoir manger. Vous savez ce que vous êtes ? Des animaux. C'est tout ce que vous êtes. Je vous le dis. Mange du lapin congelé. Merci de penser au dentier. Et vous voyez ? Et là, on est grande classe. Tout est grande classe. Tout est grande classe dans ce personnage. Tout est grande classe. Il n'y a pas de... C'est même trop parfait. J'ai envie de dire. C'est trop parfait. Trop parfait, trop parfait. Je suis un chat. Est-ce que si tu mets les assiettes dans les meubles derrière, elles apparaissent ? Comment ça ? Si tu mets les assiettes dans le meuble derrière, elles apparaissent. Tu veux dire de l'autre côté ? Non. Non, non, c'est pas un... Oh ! Oh ! Oh, ça a poussé. Lavez. Non. Arroser. Oui. Je suis content. Ça arrose bien, arroser. Alors, peut-être pas avec les bouteilles d'eau, avec le seau. Attends. Bouteille d'eau. Non, non, tu ne vas pas utiliser la bouteille d'eau, mon petit pote. Tu as utilisé un autre seau. Regardez-moi tout ça. Ça pousse tellement bien. Petite de soda, seau rempli. Hop. Il y a un espace rangé. Oui. Jardin d'hiver, c'est mystique. Ah bah, c'est mystique et puis surtout, on est peinard. Pour le coup, personne pour m'emmerder. Un peu poussif. Oui, mais regardez. Est-ce que ce n'est pas génial ? Ah bah, oui. Il n'y a même pas de négociation tellement c'est génial. Oh, ce temps de merde. IRL, tu as deux semaines de bouffe. Bah, je ne vais pas te mentir que c'est pour ça que j'aimerais bien aller récupérer, par exemple, pas mal de choses. Mais qu'est-ce que tu fais avec les carottes ? Allez. Oh là là, mon dieu. 20 ans pour arroser ça, au secours. À coup de 5. Par contre, les tomates, ça consomme plus. On est d'accord. Après, ne t'inquiète pas que je n'aurai pas une grosse quantité de tomates ou autre. Pour la simple et bonne raison que je vais attendre surtout d'avoir des pousses pour avoir les graines du matos de pêche. Ouais, il faudrait que j'y retourne. Mais après, du matos de pêche, je ne suis pas vraiment inquiet, tu vois. Vraiment, là-dessus, ce n'est pas une source d'inquiétude. Là, le problème, c'est qu'avec ce temps de merde pour aller pêcher, merci du cadeau, quoi. Alors, je préfère continuer. Je vais péter les tâches. Ouais, ça, c'est ce que je vais faire. Péter les tâches. Et puis, on va voir. Oui, bon, on a rosevoir. Voilà. Il lui faut de la chair, automatiquement. Une lance, ça suffit. Une lance, ça suffit. Je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même bien d'utiliser... D'utiliser, comment ça s'appelle... D'un canne à pêche. Du C4, tu peux faire comme le commandant Cousteau. Allez, c'est parti. C'est à quoi se planter l'hameçon dans la main et mourir de ces petits sémis. Ça serait quand même de con, quand même, de crever comme ça. Quoique, j'ai eu des morts débiles. J'en ai eu des morts débiles. Donc, il va nous falloir un lit. Ça, c'est clairement affiché. Je ferais bien un petit coin cosy, bibliothèque, canapé, etc. Ça va être sympa. Avec un jouet de tapis. Ça ne me déplairait pas. Je vais réfléchir. Il faut bien méditer le truc. Quoi, par rapport à ce que je suis en train de faire, Fruits du Dragon ? Oui, attends. Moi, c'est une survie XXL ou c'est rien du tout. Vos personnages, j'en prends soin. Si tu es tiré au sort, tu seras bien content que j'en prenne soin. Indique inside, des fois, que tu ramènes de la compagnie. Je ne vais pas te mentir, j'ai l'impression qu'elles ont l'écrou, les petites dans le Kentucky. Ce qui n'est pas déconnant. Non, mais le canapé, c'est un prérequis. Et une douche XL aussi. La douche, malheureusement, c'est non. La douche, c'est non. Oui, je sais, ça peut être la déception pour beaucoup, mais c'est comme ça. Pas de douche. Il faut aimer le Z, quoi. Oui, mais là, un peu trop. C'est bien d'aimer le Z, mais pas trop non plus. Point trop, non faux. Vous sentez les chutes dans les escaliers ? Moi, je la sens bien. Nice. Tu le pètes, celui-là ? Cool, mec. Ça, tu vas me péter, on va refaire la rambarde. Les fameuses ilphes. Sentez le raccourci pour les escaliers. Ça va aller. Oh là là. Est-ce que vous êtes relous ? Ça va bien se passer. Non, je peux peut-être péter les coins. C'est parce que je n'ai pas fait R, en fait. Et pourquoi pas ? Si ça marche. Il n'y a que le sol qui est dégueulasse, quoi. Alors, soit je le fais moi, soit je vais taper dans une belle maison. Il faut que je réfléchisse. Ah, le problème de carrelage, c'est que c'est relou à récupérer une honte, ce sol. Il est dégueulasse. On est d'accord. C'est vraiment affreux de chez affreux. Attendez. On va vérifier un truc. Tu veux bien ? Ah ouais, d'accord. Ok, c'est parce qu'il faut appuyer sur R pour le faire. Ok, autant pour moi. Ça, c'était avant un truc qu'on ne pouvait pas faire, c'est-à-dire qu'on pétait vraiment l'angle. On sent que ça n'a pas été lustré. Non. Ça fait bien le taf de la moquette. Sur tout le premier étage. Tu sais qu'en vrai, je n'ai jamais aimé la moquette. J'aime bien le carrelage. Et puis, c'est plus facile à nettoyer le carrelage. Franchement, entre nous... La terre battue. Tu sais, il y a des moments où je suis un peu inquiet. Mais vraiment un peu. Pas énormément, juste ce qu'il faut. Ça se fume, mais oh. Il y a plein de choses qui n'ont pas été lustrées. Hu hu. Voilà, on l'a fait avant moi. Et voilà. Tout est clean. On va pouvoir refaire le sol. On va pouvoir... Alors déjà, je vais un petit peu nettoyer le bordel. Il y a un joyeux bordel. Là, on est d'accord. Donc ça, ça va partir à la poubelle. Ça, je vais le garder. Tout ce qui est matos, on va pouvoir le... Comment dire ? Je vais pouvoir... Comment dire ? Alors, pas m'en débarrasser, mais le ranger. Pardon, chercher le mot. On va ranger tout ce qui est charnière, machin, truc mûche. Attends, bouge pas, parce que je crois que j'ai laissé du merdier là-dedans. Ouais. Le bois, tu pourrais le mettre comme carburant. Arrête, t'as vu tout ce que j'ai. Soyons francs, franchement, est-ce que tu crois que j'en ai vraiment besoin ? Non, non, on est sur un modèle, voilà, de haute voltage. C'est-à-dire que, honnêtement... Est-ce qu'on va pas être bien ? Regardez cette surface à travailler. Est-ce qu'on est pas bien là ? Eh ben moi, je vais vous dire, mes petits chats, bien sûr. Battre la terre, fouetter la crème, tant de violence. Salut Hannibal, comment vas-tu ? Oh oui. Bon, on va ranger, on va ranger. Attention, calmez-vous, on va pas ranger. On va un peu mettre de l'ordre. Et on va commencer à aménager. Ça, c'est encore autre chose. Ah ouais, il y a du bordel. Bon, on va virer tout le bazar. Là, il n'y a rien de pété, il n'y a rien de pété, il n'y a rien de pété. Alors, ça, oui. Alors, le truc qui m'emmerde, c'est que les cordes de drap, on ne peut plus les... Bah, je m'en fous, en fait. Cordes de drap, tu fais un beffroi. Non, je ne vais pas faire un beffroi. Non plus. Alors, si ma mémoire ne me fait pas défaut... Ah, voilà, il faudrait que je retire aussi les planches des fenêtres. Parce que c'est un peu dommage d'avoir une belle... Tiens, il y a du verre brisé, ça, c'est pour M. Jackplay. D'avoir une belle vue et de ne pas pouvoir l'utiliser. Allez, libérons l'espace. Attends, range ça, mec. Débarricadé. Débarricadé, débarricadé. Oh, oui, oh, oui. Désolé. Un pont-levis, comme Marc. Oh, putain. Non. Si, si, si. Moi, ça me plaît. Moi, j'aime beaucoup. J'annonce, j'ai beaucoup aimé. À part ça, c'est tout. Barricadé, hop. À moins que je construise un lit. Est-ce que les lits qu'il peut fabriquer sont en bonne qualité ? Ah ! Parce que je peux les faire, les meubles, à la limite. Est-ce qu'ils seraient bien, tes meubles ? Murs, portes, escaliers, bois, caisses, meubles. Table. Ouais, elles sont toutes pourries, tes... Petites étagères, panneaux en bois. Un lit. Ah, il me faut un matelas. Oh, j'ai la flemme. On va aller en récupérer un. Avec une belle vue ? Oh, bah non, ça va gâcher l'esthétique du bâtiment. Non, si tu veux, je peux le faire de l'autre côté. Ah, ouais, si vous voulez, je peux faire un balcon, ouais, de l'autre côté. Oui, c'est pas con. Tu vois, un balcon qui irait de l'autre côté. Mais un petit... Un balcon au nez. Un balcon... Un tout petit, quoi. Un truc chouiasse, tu vois. De 2-3. Histoire qu'on soit bien, quoi. Ah, merde, j'ai oublié un truc. Attends. Un balcon au nez. Bonjour. Ah, salut, amulverie, tu vas bien. De commettre un jacuzzi et un barbecue. Ah, ouais, putain, un barbecue, ça serait pas mal, ça, aussi. Ah, putain, vous avez de bonnes idées. Ouais, mais ça serait un grand balcon. Est-ce qu'on va pas un peu exagérer en faisant ça ? Attention, je pose la question comme ça. Est-ce que c'est pas un brin abusif ? À un moment donné, voilà, je me pose la question, c'est tout. Je la pose. Je la pose là, vous me dites ce que vous en pensez. Toujours pas sortir de sa base. Faut mettre grand-mère sur le balcon. J'avoue, Julie, ça sent la fuite comme pour le rangement. Mais quelle fuite ? Quoi, d'aller dehors ? Oh là là, mon dieu, c'est vrai. Tellement de zombies. Oh ! J'ai pratiquement tué Muldrow. Je crois que j'ai tué Muldrow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut aller jusqu'à 10 000 au 6 Z. Je crois que le record, pour moi, ça a été un peu plus de... Je sais pas combien j'en ai tué. Pff, des milliers. Ça va, et vous, je lure que beaucoup, j'aime bien... C'est Life Shield, merci. T'as pas à me dire merci, tu déconnes. Merci à toi, surtout. Faut se faire plaisir, oui. Un brin poussif comme les plantes. Non, mes plantes ne sont pas poussifs. Elles poussent. C'est des plantes, en même temps. Un jardin d'hiver, ça implique que ça prenne son temps. Je suis pas un bourrin, je suis pas comme vous. Je respecte la nature. Et la nature me respecte, d'ailleurs. C'est noté. 4271. Non, 4171. 4171, cher ami. Je sais, t'as mal, mec. Mais on n'a pas trop long à faire. C'est écrit un tout petit... Ouais, ouais, je sais. Je sais, je sais. Mais pourquoi je te le dis ? Parce que si je me fais buter, au moins, il y en a un qui va retenir. On a trois merdes de planches. Trois trucs utilisables ici. Ça va ? Ouais, ça va pour lui. Ça va, allez. Ça va, c'est un costaud. C'est pas non plus... Et puis, il y a un zombie à 10 kilomètres. On pourrait jouer à des musettes en faisant cramer des gueux. Et les zombies ne verrez pas. Non, mais attendez. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que j'ai buté ? Est-ce qu'à un moment donné, vous ne pensez pas que j'ai le droit à un brin de tranquillité pour faire les choses ? Vous ne pensez pas que j'ai le droit à ça ? Vous ne pensez pas que Uj a le droit à ça ? Moi, je vais vous le dire. Il a le droit. Il a le droit. Il a le droit de vivre. Il a le droit de respirer. C'est pas parce que c'est un tueur en série que ça y est. Il n'a pas... C'est un monstre. C'est quelqu'un comme vous et comme moi. C'est simplement que voilà, dans son ancienne vie, il avait des pulsions. Des pulsions qui n'étaient peut-être pas saines. Entretuer quelqu'un et faire le séminaire. Voilà. Posez-vous la bonne question. Voilà. C'est tout. Je pose ça là. Je vous laisse la réflexion. Salut à la team Premier Degré. Je vous kiffe. Il a le droit à une copine ou un copain. Exactement. C'est sûr qu'une fois tout le monde mort, les pulsions, ça va. Allez. Voilà le raccourci. Tout le monde est mort. Tout le monde est transformé en zombie. Ça y est, il a le droit de faire ce qu'il veut. Bah non. Non. Regarde. Je me gare comment ? Correctement. Je suis dans les clous, mec. T'as quelque chose à dire là-dessus ? Bah non. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà. C'est tout. Il n'y a rien à dire. Et voilà. Et je comprends. Ça vous fout le gouac. Mais c'est comme ça. C'est tout. Vous êtes gouacés. D'un coup, là, comme ça. Vous êtes là, vous allez faire « Oh ! » Putain, mais Franck, il a tellement raison. Et je vais vous dire oui. Bien sûr que j'ai raison. Mais j'ai grave raison. Vous savez ce que c'est ? Vous, vous ne le voyez pas. Mais je suis un génie. En fait, c'est ça le truc. Putain, je m'aime. Oui, ou la fistinière. Ça dépend quel genre de quelqu'un, quel genre de séminaire. Dame, c'est sérieux. Extraordinaire. Non, ça, c'est toi qui as un problème avec les places de parking, Franck Brésident. Salut, Nirla. Tu as bien un génie qui met des fenêtres avec bus sur palissade. Tu sais pourquoi ? Parce que tu ne vas pas plus loin que la palissade. Moi, je vois au-delà de la palissade, mec. Moi, je vois au-delà de la palissade. Toi, tu crois ? Tu restes collé à ta palissade. C'est pour ça. C'est pour ça, mec. Quand on nous dit, quand on nous dit, pour ceux qui le désirent, qu'il faut traverser la rue, toi, tu ne vas pas au-delà. Toi, tu restes. Regarde, tu serais coincé comme moi. Il y a quoi en face de ma porte ? Eh bien, il y a un mur. Véridique, j'habite dans une voie sans issue. Je ne déconne pas. Tu ouvres ma porte, il y a un mur. Eh bien, moi, j'ai vu au-delà. J'ai fait demi-tour, je suis rentré chez moi, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai à bouffer ce soir ? Voilà. Tu vois, je me suis posé les bonnes questions. Je ne me suis pas laissé abattre. C'est ça qui fait la grande force de nous, Français. C'est le bâtiment qui est collé à la palissade. Ce n'est pas moi. Je suis fatigué. Écoutez, laissez-moi tranquille. Posé par terre ? Non, je veux placer l'objet. Mais non, je veux placer une. Oh putain, on peut placer les bifetons. Oh, regardez, je peux placer les bifetons. Tout placer. Ah ouais ? Tu es sérieux ? Tu peux vraiment tous les placer ? Oh, c'est trop de la balle. Regardez, ça fait genre, voilà, j'ai laissé le pognon sur le comptoir. Chacun voit sa palissade à sa porte. Ce n'est pas ça l'expression ? Si, si, c'est ça, Gavark. C'est ça, tu es un homme de sagesse. J'ai pris une masse, plus de murs. Je ne me suis pas laissé abattre, contrairement à ce mur. Oui, le voisin risque de gueuler si je fais ça. Ou d'appeler les flics. C'est pour ne pas avoir de problème de vis-à-vis avec le voisin. Exactement. Ah, vous voyez ? Ça, j'aime. Ça, c'est une mentalité bien française. De ne pas se laisser abattre. Ah. De ne pas se laisser emmerder. Alors, voyons voir. On a encore de l'alcool. Alors, ne vous inquiétez pas. Je vide, c'est normal. Je vide, c'est normal. Parce que je ne veux pas le laisser ici, en fait. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Je ne veux pas le laisser ici. Je regarde un petit peu ce qui traîne. Oh, j'ai un tablier pour la cuisine. Oh, trop bien. Enfin, il n'y a que moi qui vais trouver ça trop bien. Mais voilà. L'ordinateur, c'est pareil. Ah oui, il me faut un bureau. Oh, putain. J'ai oublié de prendre un bureau. Il faut qu'on prenne un bureau. Il faut que je fasse un bureau. Quel enfer. Ouais. Alors, en France, on aurait plutôt tendance à capituler. Mais enfin. Mais de la vie, une vierge. Je ne suis pas français. Tout le monde fait des erreurs. Tout fixe. Je te pardonne. Il ne faut pas pousser la paliciade à la porte. De toute façon, de nos jours, personne ne regarde par la fenêtre. Mais regarde leur télé ou leur téléphone portable. Oui, mais ça, c'est parce que c'est une ouverture vers le monde. Tu vois. Ça te permet de découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Ne t'arrête pas ce genre de détail. Tu vois. Alors, plus sérieusement. 20h20. Je ne ferai rien de plus. Je vais déposer mes sacs à dos. À dos. Vous savez quoi ? On va aller faire un tour du côté... Pas du côté de chez Swan, avant que vous me fassiez la vanne. Même si elle est drôle. Honnêtement, elle serait super drôle. Mais frais et cuit. Super. Tu vas la manger. Alors oui, avant que vous me disiez ça, je mets les vers de terre dans le frigo avec la bouffe. Parce que c'est ce qui donne du goût. C'est ce qui donne du goût à l'ensemble, évidemment. Pour ceux qui viendraient se poser la question. On va aller du côté du diner. Je pense qu'on va aller du côté du diner. Je vais aller récupérer les... Non. Je vais aller récupérer les friges. Parce que dans pas longtemps, on va en avoir besoin. Voilà, c'est un outil arme. Ok. Outil arme, ça va là. Voilà. Alors par contre, on va pas s'emmerdoyer. Je vais reprendre la batte attachée dans le dos. Je suis comme Brassass. J'aime regarder passer les cons et j'habite sur une place. C'est l'heure du petit joint. Hé hé. Un spécialiste réanimation dans le chat ? Comment ça ? Pourquoi ? Au contraire. Non mais je comprends. Je comprends. Ça vous a dépassé. Il y a beaucoup de choses qui vous dépassent. C'est un peu triste. C'est un peu triste. Mais bon, je comprends. On peut parfois être... Voilà. À dépasser par tout ce qui peut toucher ce genre d'élément. C'est tout. Mais je comprends. Je comprends parfaitement. Je saisis. Je vois. Voilà. 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 Allez. On va tout mettre pas ici. 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 Alors, attends. Ça, je voudrais que tu la mettes ici. Et on va aller chercher la bouffe. Mon portefeuille a des palpations. Il se sent oppressé et hyper ventile. Ça, je n'y peux rien sur ton portefeuille. Mon bon ami. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Je ne peux pas comprendre. Alors, maintenant, je suis bucinateur. Et vous, calmez. On laisse Franck ne pas faire son mirador pour préserver mes points de chaîne. Bon, j'ai un petit peu la flemme, tu vois, de faire mon mirador. J'annonce la couleur. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est juste que je n'en ai rien à faire, en fait. Oui, non, mais c'est ça, en fait. Je n'en ai vraiment rien à faire. Attendez. Je voudrais voir un truc cuisine. Ouvrir la conserve. Non. Préparer un ragoût. Ah oui, mais il faut que j'ouvre ou préparer une sautée. Ah, ben voilà. Marmite de pâte. Ah ben voilà. Eh ben, tu sais quoi ? Tu vas ouvrir. Alors, c'est quoi ? Une soupe de champignons ? Eh ben, vas-y. Ajouter. On va rajouter un peu de bière, parce que moi, j'aime bien la bière. Des haricots rouges. Des pois cassés. Je vais rajouter des pois secs blancs. On va rajouter du thon. Alors, pour ceux qui ont un doute, voilà, c'est un délice que je suis en train de faire. C'est une dinguerie. Là, honnêtement, jamais fait un plat aussi bon. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Ouais, voilà, 66, encore mieux que tout à l'heure. Vraiment, la dinguerie, quoi. La dinguerie, la dinguerie du plat, quoi. Voilà. Heureusement, les primes... Oula, ça pique, la définition du... Blu-Gi-Bunga. Non, mais... Je ne comprends pas votre réaction. C'est... C'est... Disproportionné. Regardez. Ça cuit. Voilà. Et on est à 66. Attention. 66 sur 67. Et regardez. 85 sur 28. Vous avez le droit de me présenter des excuses dans la chatroom. Bien sûr, j'accepte. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Préparer des pancakes. Non, on ne va pas... Peut-être pas préparer des pancakes de suite. Préparer deux beaux bols de ragoût. Regardez. Là, regardez. Et regardez cette dinguerie. Regardez la taille du bol. Regardez. Même lui, il ne sait même pas ce que c'est. C'est vous dire. Il n'y a même pas d'image. Tellement c'est fou. Les primodos. J'ai un doute depuis que tu as dit. Je vais cuisiner. Trois légumineuses. Ça va... Ça va voler du papa. Oui, mais regardez. Il se régale. Il mange à sa faim. La faim n'est plus un problème. La faim justifie les moyens. Demain, il ne va pas réussir. Honnêtement, son personnage n'arrivera jamais à chier. Avec tout ce que je lui donne à bouffer. C'est simple. Quand il va pondre, le mec va faire des petites briquettes. Tout simplement. Des briquettes. Honnêtement, vraiment, j'assiste. Je suis un individu tellement horrible. Même moi, je me dégoûte. Vraiment, je me débecte. Pauvre Uge. Il pourrait tuer des aides avec. Je pense qu'à ce niveau, je pense que son personnage devrait mourir. Des lingots. Ah ouais. Là, honnêtement, il est à deux doigts de péter une céramique. Je te le dis. Remarque, il en faut pour monter un mur de briquettes. Oui. Il pète, il allume un feu. Non, mais c'est ça, mec. Allez, maintenant, on va aller du côté du diner. Ce qu'on va faire, on va y aller à Pince, déjà, pour une première recours. Super. Je vais y aller à Pince pour une première recours. Ma vie est donc un enfer. C'est à ce point-là. Parce que le mortier manquait d'eau. Je ne vous trouve pas très sympa vis-à-vis de son personnage. Je ne vous trouve pas sympa, ni fairplay. D'ailleurs, je précise, ni l'un, ni l'autre. Elle est où, Julie PZ ? Je suis sorti. Tu as quelque chose à dire ? Non, parce que je suis dehors. Voilà, c'est tout. Il a voulu une palissade en bûche. Oui, j'avoue que là, j'ai perdu beaucoup de temps avec la palissade en bûche. Tu te calmes. Le brouillard, ça vient de Huge. Tu sais, il ne faut pas en parler, mais je pense qu'à un moment donné, on en parle quoi ? Travail des métaux. Il n'y a pas un A. Ils sont où, les gens ? Où sont les Z, bordel ? Et ce rangement, il est bien fait par type, ordre alphabétique et couleur, par catégorie. En fait, je l'ai fait par catégorie. Outils armes, outils armes, non, outils armes, armes, des bastos, tout ce qui est pêche, tout ce qui est, comment ça s'appelle, agriculture, etc. D'ailleurs, j'ai plus de caisse et d'étagère que de trucs à ranger. Au Z-Event, on lui avait dit que le dur s'il sert dans les céréales, ce n'était pas une bonne idée. Vous savez ce que vous êtes ? Médisant. C'est essentiellement ça qu'il faut retenir, votre médisance. Oh putain, ils sont trop beaux les tabourets de barre. Voilà, c'est ça que je veux en fait. Vous voyez, c'est ce machin. Mais je ne sais pas combien ça pèse. Le problème, il est là. 42 poids. Ah ouais, relou. Ça, c'est un perco. Ça, c'est pour faire du grill. Ah ouais, il y a des trucs sympas, sachet de sucre. Oh, tu sais quoi, prendre sachet de sucre, mec. Franchement, le nombre de fois, on m'a dit non de ne pas en prendre quand j'étais petit. Pour le coup, je vais me rattraper, je vais te dire. Il y a le flipper, ça vaut le coup. Attends, faites-le plein. Il y a le restaurant qui est un peu plus au nord. Ça peut être sympa aussi de vérifier pour les congèles. Il y a le greenies. Alors moi, il y a deux trucs qui m'intéressent. La plaque de cuisson avec la hotte. Ça. Bon, l'évier en vrai... Oui, pourquoi pas. Si je peux le torpiller, je le prends. Et le flipper. Et le truc de la devanture, ici. Ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Trop lourd pour l'inventaire. Ouais, je sais. Ah, putain, il me faut plus de points en électricité. Ah, l'arnaque. Il va falloir qu'on vienne et qu'on dépose tout le merdier. Ne te trompe pas, prendre le flipper, pas les poppers. Je pense pas que je ferai de grosses erreurs, là. Je pense que ça devrait aller. En plus, c'est bien parce que comme j'ai l'électricité, bol rempli d'eau. Qu'est-ce que je fais avec un bol rempli d'eau, moi ? Mais, 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 mais. Pourquoi disable autolink ? Je sais même pas pourquoi il me marque que ça. Allez, fonce, 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 fonce. Bonne journée, Shepard. Des gros, gros bisous. Oh, ces briquettes. Furie du sucre. Vous pensez que je peux passer à travers les bois. Évidemment, beaucoup vont me dire, oui, Franck, traverse les bois. Et confiance, Franck. Oh oui, ça passe dans les bois. Do it. Voilà, tu vois. Ça s'est bien passé. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'en plus, ça va s'éclairer. Regardez. Il y a le open. Ah, j'ai deux open maintenant. Il est content, Gaïtan. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le plein du van. Par contre, je ne sais pas comment je vais faire. Si, je peux le déposer dedans. Parce que le van fait 65. Et le Freeway Go fait 40. On est tous d'accord ? Je pense que c'est pas mal. Oh, putain, tu peux fumer plus tard, mec. Je t'en supplie, quoi. J'en ai juste un peu ras-le-bol. Allez, c'est parti. Bonne journée, Manua. Des gros, gros bisous. Alors, bonne nuit. Repose-toi bien. Allez, on fonce. C'est rigolo, hein, qu'il n'y ait pas de Z. Je trouve ça un peu surprenant. Ouais, je suis coincé dans les poubelles. Je suis un peu coincé, là. C'est un peu con, hein, de rester coincé à cause des poubelles. Allumé. Tu veux bien la remplir ? Faire le plein. J'ai la musique dans la tête. Tu peux rien, t'inquiète pas. Alors, c'est là qu'on va rigoler. Parce que comment je vais faire pour l'embarquer ? Apparemment, la plaque de cuisson, c'est 5 points en électronique. Ça, c'est un peu plus casse-couille. Qu'est-ce qu'il me faut comme outil pour le faire sauter, ce truc-là ? Trop lourd pour l'inventaire. Non, mais ça, je sais, mec. Tu veux pas me le faire sauter, quand même ? Qu'est-ce qu'il te fout ? Attends, tu sais ce qu'on va faire, mec ? On va commencer à dégager la batte cloutée. Bon, déjà, ça, c'est lourd. Ensuite, tu n'as pas besoin de tout ça. Honnêtement, je te le dis, tu n'as pas besoin de tout ça. Si ce n'est la scie, le pied de biche, tu n'en as pas besoin. Voilà. Je pense qu'on a pris l'essentiel. Toujours rien ? D'accord. Dépose la clé anglaise. Ouais, je sais, t'as mal. Je l'ai. T'as pas mal. Non, non, c'est dans sa tête. Tout ça, c'est dans sa tête. C'est normal qu'il ait... Il fait croire qu'il a, mais en fait, il n'a rien du tout. Quel mytho. Allez. On y va. Par contre, le flipper, c'est oui. Le flipper, c'est oui. Voilà, j'annonce la couleur. Ouais, je sais, par contre, c'est méga lourd, le flipper. Ouais, t'as mal, mal, mal ? Ou ça devrait aller ? T'as mal. Bouge pas. On va régler le problème de suite. Alors après, la question qu'on va se poser, c'est où je vais le ploser. Putain, cette bagnole, quel enfer. Je pense qu'on va lui refaire le sol, mais c'est moi qui vais le faire. Je pense que je vais refaire tout le sol. Ça sera plus court que d'aller looter un sol déjà tout fait. Par contre, un truc que je prendrai, je pense, c'est qu'il sera moins relou. Sincèrement, ça sera... Merde, comment ça s'appelle ? Un tapis. Un ou deux tapis, histoire d'habiller un peu l'étage. Puis bon, pour le salon, canapé, table basse, un truc sympa, quoi. J'ai ce que je voulais, un petit frigo pour du rangement. Il faudrait des bacs congélés, un peu comme ceux qu'on avait vu à Rosewood, mais je ne sais plus où il y en a à Muldrow. C'est un peu l'emmerdement. Dis-moi, Franck, on te voit quand faire de lui sur l'étal compagnie ? Je vais y réfléchir parce que là, pour PUBG, je vais devoir le reporter sur deux semaines parce que je voudrais qu'il y ait Nicolas qui soit présent. Et cette semaine, je ne peux pas, enfin, ce week-end, je ne pourrais pas pour la simple et bonne raison que j'ai mon petit-neveu. Il a quand même 27-28 ans. Donc, on va dire que j'ai mon neveu qui revient d'opération et j'aimerais bien le voir. Les bacs congélation des stations-service, il n'y en a pas une sur l'avenue ? Il y a une station-service, mais je ne crois pas avoir vu un bac congéau. Après, ça ne mange pas de pain que j'aille jeter un coup d'œil, pour être honnête avec toi. Franchement, entre nous, ça prendra deux minutes. Et puis, c'est tout. Plus de dépression. Il y a de quoi faire une dépression avec la merde que je suis en train de t'injecter, mec. On a réunion dimanche. Ouais, c'est pour ça que je disais dans deux semaines, parce que Nicolas, lui, n'est pas disponible. Alors, attends, il n'est pas disponible le week-end après. Donc, c'est pour ça que j'ai envie qu'il soit présent, qu'il puisse profiter avec tout le monde. Salut, Drevar, comment vas-tu ? Rien de grave, l'opération. Non, non, non. Ah non, mais il est dans la marine nationale, Sephiroth. Oui, oui, excuse-moi. C'est moi qui me suis très, très mal exprimé. C'est ma faute. Mais à coup de pas, mais à maxima, à coup de pas, mec. Attendez, il me faut un seul. Je n'ai pas besoin de plus. Il me faut un seul sac. Voilà, un seul sac objet secondaire. On va prendre des planches. Et c'est parti. On en est à combien ? 58% de carburant. C'est très bien. D'éviter de la bûche. Oui. Tranquille, et toi, Franck ? Eh bien, écoute, ça avance bien. Donc, dans un ensemble, j'ai envie de te dire, oui, ça va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer aussi notre merdier. Sauf le marteau. Le marteau, on garde. C'est le seul aimant qu'on a besoin, tout simplement. Voilà. Bon, évidemment, on récupérera notre joyeux bordel après. De toute façon, il ne va pas avoir assez de bûche. On est d'accord. Ouais, ça va. J'écoute, ça va bien. Ça va paisiblement. Comme à mon habitude, en fait. En vrai, je ne suis pas quelqu'un de relou. Donc, ce que je voudrais, c'est prioriser la cuisine qui est derrière. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt ? L'intérêt pour moi, c'est que quand la cuisine sera terminée, d'accord, je vais pouvoir poser le frigo. Et ça, c'est méga important pour moi. Construire, meubles, fais-moi voir, sol en bois. Est-ce que ça, ça disparaît si je mets un coup ? Ou est-ce qu'il faut que je l'arrache ? Parce que ça m'emmerderait, mais bon. Non, ça ne disparaît pas. Donc, il va falloir que je l'arrache. Démonter, objet démontable. Scie de jardin. Cool. Ouais, parce que ça n'enlève pas les cochonneries. Je crois qu'il faut démonter pour enlever les cochonneries. Attends, où sont mes affaires ? Elles sont là. Si, 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 si. Voilà. Bon, à vérifier ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas si ça, si ça enlève vraiment la merde qu'il y a sur le sol. Mais j'avoue que moi, ça me stresse. Le bar, encore à la limite, je vais le garder tel qu'il est. Donc, c'est normal. Non, ça n'enlève rien du tout. Ok, ça ne me l'enlève pas du tout. Ok, 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 my bad. Eh bien, on va laisser. Mais ça m'enlève les traces noires. Donc, on ne peut pas être gagnant à tous les niveaux. Les déchets au sol ? Ah ouais ? Non. Alors, ceux-là, oui. Les détritus, ici, oui. Mais celui-là, je ne peux pas, regarde. À moins que je dois faire démonter. Non, non, tu vois, il y en a certaines, tu ne peux pas. Attends, parce que je suis en train de descinter Uge. Le problème, c'est que je ne veux pas qu'il crève. Surtout comme ça, ça me ferait vraiment mal au ventre. Putain, mais quelle bande de bâtards. Bien joué, monsieur Rose. Déséquiper, renommer le sac. Retirer les favoris. Project Zombride, j'avais pas mal joué avant sa refonte graphique. J'aime bien ce jeu, même si le coup de violon, quand on se retourne et quand un zombie nous se prend, ça me faisait flipper. Mais chut ! Ouais, non, mais ça, comme nous tous, tu vas peler, monsieur Rose. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais je te jure qu'au prochain event, tu vas peler. La souffrance est un mot que tu ne maîtrises pas. Moi, je sais ce que c'est de souffrir. Et tu sais pourquoi ? Je suis marié et j'ai deux enfants. Le petit sursou était magique. Ça mérite un clip. Il y en a déjà des tonnes de clips comme ça. Surprenant que je ne puisse pas l'enlever, cette saloperie. Fais voir. Attends. Oh ! Ah tiens donc. Là, je peux. Là, je ne peux pas. Je vois qu'il y a écrit détritus. Attends, c'est parce que ça passe à travers ? Je ne comprends pas. Ah ouais, ça passe à travers. Ok, my bad. Surprenons. Putain, j'ai chaud. Vous ne pouvez pas imaginer comme j'ai chaud. Prendre. Mais tu vas où, mec ? Mais. Ah d'accord. Il te faut vraiment... Ok. Ok. Ça me va aussi. C'est bien. Remarquez, ça enlève au moins les traces au sol. Parce qu'elles étaient dégueulasses. C'est déjà ça. Salut la magie. Comment vas-tu ? Le petit sursou était magique. Ça mérite un... C'était drôle. En mode débug ? Non, non, regarde. Et heureux, Émilie. C'est grâce à Idrévar que j'y ai pensé. C'est vrai. Ce n'est pas grave. Tu sais, un jour, tu remettras les pieds sur SC. Rappelle-toi, Mickaël. Enfin, si je t'étais toi, j'éviterais de me tourner le dos, quoi. Attention, c'est pas une menace. C'est juste un postulat. Ouais, t'as vu un peu cette bafote ? Ouais, ouais. Le mec qui assume pas du tout. Putain, j'ai chaud. Je suis désolé. Je transpire comme un bœuf. Il faut dire qu'il fait une chaleur, mais à crever. Construire sol. D'utiliser une bombe ? Pas du tout. Je pense utiliser un couteau de combat. Mais c'est bien aussi une bombe. Pourquoi j'ai ouvert ? Aucun sens. Allez. Tu arrêtes de frimer avec ta chaleur. Non, je te promets. Entre les lampes et l'ordinateur, j'ai un coup de chaud terrible. Allez. On va le refaire parce qu'il est dégueulasse. Au chaud. Sors la masse. Quoi, pour faire péter ça ? Ah bon non. De l'autre côté, c'est le... Il n'y a rien en fait. De l'autre côté, c'est... Il n'y a pas de palissade. J'aime vivre dangereusement, mais là, non. En fait. Déjà, tellement déglingué de trucs, c'est qu'on deux Z. On est loin du niveau 7 ? Oh merde ! Je l'ai déverrouillé ? Oh mais c'est trop de la balle ! Non mais attendez, j'ai déverrouillé le niveau 7. Mais c'est trop bien. Bonjour le prophète, comment vas-tu ? C'est nouveau. Pas du tout. Non, non. C'est pas nouveau. J'ai basculé en heure de jour pour être tranquille le soir. Attendez. Mon perso, il a une envie de clope. Fume. Voilà mec. Fume, 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 fume. Mais il ne me dit pas, Franck, ajoute une fenêtre à cette cuisine. Je fais de la claustrophobie là. Non, je n'ajouterai pas une fenêtre à cette cuisine. Tu vivras avec ta claustrophobie. C'est comme ça. C'est la vie. Je ne peux rien y faire. Mets un culpa. Mets un maxima culpa. Tout ça, tout ça. Voilà, c'est normal. Oh là là, c'est trop triste de devoir vivre comme ça. Oh là là, c'est ballot. Bon, il y a juste quelques planches qui sont dégueulasses comme celle-là. Et voilà. On n'y voit que du feu en plus. Ah, mais du coup, il prend sa douche avec Julie PZ. Jamais du coup. Vraiment, tu ne veux pas ? Parfait. Ah non, non, non. Je ne veux pas, non. Parce que je ne vais pas prendre de risques. Il faudrait un bon duo pour scène de ménage. Mais c'est elle qui a commencé en plus. Elle est relou. Elle est là. Vas-y, pète et fait une fenêtre. Bah oui, bien sûr. Attends, me suivez de l'enfer à 20h du soir. Elle me demande de faire ça. Bah oui, bien sûr. Tu ne veux pas aussi que j'aille au mall là, vite fait ? Vers les coups des 22h. Il y a une fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Je ne sais pas où tu en as vu de fenêtre. Il n'y en a que dans ta tête, des fenêtres. Maintenant que tu le dis. Bah oui, maintenant que je le dis, il n'y a pas de fenêtre. C'est bien ce que je suis en train de dire. Il y a des super promos sur le PQ à partir de 22h. On est d'accord. Et c'est super promo parce que justement, tu vas super en chier quand même. On est d'accord, Gavark. On est à ce niveau quand même. Mais attendez. Ça veut dire que je vais refaire tous les murs. Wouhou ! Alors, il y a une différence. Quand on passe le cap, vous allez voir, il y a une vraie différence avec les murs que je fais. Vous allez voir, c'est magique. Vous êtes prêts ? Attention. Vous allez voir, ce n'est plus la même. Là, on a passé un cap. Alors, c'est une planche, bien sûr. Mais vous allez voir, regardez. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas ce que tu sors, mais je ne voulais pas que tu le sortes. Donc, voyons voir. Tu sors quoi ? Une planche ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais il est complètement con. Mais tu es complètement con, mon pauvre vieux. Mais ce qu'il est... Mais qui... Mais qui... Mais qui est con ? Ce n'est pas possible d'être aussi con. Mon Dieu, mais... Mais qui m'a foutu un débile pareil ? Ce n'est pas possible. Je lui dis, il ne veut pas le faire. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il le fait. Non, mais ce n'est pas possible. Mais qui n'en a rien à péter. Tant pis, je vais trouver quelqu'un d'autre pour me faire découvrir la mage de SC. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Trouve quelqu'un d'autre pour te faire trouver le plaisir sur SC. Cette espèce de jouissance absolue qu'on peut avoir sur SC. Je te souhaite bien du courage. Il n'y a que moi pour faire ce genre de choses. J'ai une question. Qu'est-ce que c'est l'univers ? T'es dans 1993. C'est le Kentucky. T'es envahi par des zombies. Un peu style Romero. Et puis, demeure-toi pour vivre le plus longtemps possible. De toute façon, il n'y a pas d'espoir sur ce jeu. Tout ça pour ne pas foutre une fenêtre. Non, je ne vais pas foutre une fenêtre parce que j'ai la flemme. Voilà, j'ai la flemme de foutre une fenêtre. Et en plus, il va falloir foutre des barreaux. Barreaux que je ne maîtrise pas. Toujours vivant ? Ah bah, excuse-moi. Oui, oui. Ah, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me font confiance. Super. Ah ouais, c'est... Waouh ! Ouh ! On veut la fenêtre. Ah ouais ? Moi, je veux gagner à l'Euro million. Faites quoi pour ça ? Tu sais quoi, mon petit vieux ? T'es devenu cynique. Voilà, t'as oublié le frisson de l'aventure. Le frisson de l'aventure. Le frisson de me faire défoncer le cul, ouais, surtout. Voilà. À 21h, fais-moi une fenêtre. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Bah attends, j'étais en train d'y penser là. J'étais en train de me dire bah tiens, j'ai pratiquement survécu trois mois alors que j'ai pas touché au jeu pendant un an. Mais ouais, attends. Allez, let's go. On sait jamais une horde qui passe par là. Moi, je serais mort depuis déjà deux jours. Non mais fila. C'est parce que tu dois faire un truc qui cloche. C'est pas non plus un truc gravos. Mais voilà. tout de suite. Une hordounette au pire. Ah ouais, et c'est toi qui la gère la hordounette. Non, c'est Tonton qui va la gérer. Elle me foutre des cachets à plus savoir quoi en faire dans le cake. Parce que oui, je vais me foutre des cachets dans le cake. J'aurais peut-être pas dû péter tous les interrupteurs en fait. Ça manque un peu de lumière. Mais bon, qui a vraiment besoin de lumière j'ai envie de dire. Ah. En effet, des fois qu'on ne maîtrise pas quand on a le barreau. Quoi ? Ça n'en était pas ? Non, ça n'en était pas. Non, ça n'en était pas. Non, ça n'en était pas. Ça n'en était pas. J'ai pas envie de me faire défoncer le compion parce qu'on veut mettre une fenêtre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et pourquoi une fenêtre ? Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce que dit l'adage. J'en ai la preuve. Sur PZ, ça marche plutôt bien. Quand on a une fenêtre, pas besoin de lumière. Mais je n'ai pas envie d'une lumière. Pourquoi tu veux que j'en ai de lumière ? J'en m'en fous d'avoir de la lumière. Est-ce qu'il est là pour te dire s'il veut une fenêtre ? Eh bien, voilà. Ah, modo, s'il vous plaît, on a des punks dans le chat. Mais non, pas du tout. C'est elle qui a commencé. Et moi qui pensais te faire plaisir, je vais aller râler tellement fort. Mais tu vas râler tellement fort sur qui ? Parce que dans peu de temps, je m'en vais. À part sur Mathieu, je ne vois pas sur qui tu vas râler. Est-ce qu'il le mérite ce pauvre garçon ? Non. Il n'a rien fait. Oui. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'a rien fait. Et tu vas le torturer. Alors que, bon, au final, il n'a rien fait. Tout simplement. Voilà. C'est... Fin de toute forme d'explication, d'ailleurs. Voilà. C'est tout. Attendez. J'ai une scie. Qu'est-ce que je fous avec une scie ? Ne répondez pas. Je sens que ça va être désagréable et ça va me déplaire. Mais où c'est que j'ai posé mon matos ? Mon bordel. Attendez. Où c'est que j'ai foutu mon bazar, moi ? Ah bah, il est là. J'étais en train de chercher. Pour le coup, je vais le laisser là avec la scie. De toute façon, j'ai des corrections à faire dans ton cul. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ça, c'est fait. Fais un sondage pour savoir si on veut une fenêtre. Une botte d'eau, s'il vous plaît. On a des punks dans le chat et moi que je pensais te faire plaisir. J'ai tué une lumière. Il se suffit à lui-même pour s'éclairer. Je me demande quel type de fenêtre il va construire. Bévitré, beau window, fenêtre à carreaux teintées avec Moustiquaire. C'est un hommage à Obispo. Moustiquaire, très importante. Une scie, une scie, ça n'arrête pas. C'est... Est-ce que vous savez que vous me saoulez ? C'est tout. Après, il n'y a pas d'autres explications. Sans déconner, je n'ai pas plus. Je n'ai rien de plus. Voilà, c'est... Point. Ah ouais, on te saoule ? Ouais. Ça repart comme hier. Mais c'est elle qui a commencé. Conserve de tomate. Ah ben voilà. On va ouvrir une conserve de tomate. Ah ouais, j'ai plus grand-chose en fait. J'ai de la pâtée pour chien. C'est bon la pâtée pour chien en vrai. Les gens ne se rendent pas bien compte que la pâtée pour chien c'est méga cool. Mais c'est pas si mauvais que ça. Si j'étais nocif, tout le monde le saurait. Alors ajouter un ingrédient. Je vais mettre ma tomate. je vais y mettre une canette de bière. Ensuite, des haricots secs blancs. Ensuite, des haricots secs noirs et rouges. ce magicien de la cuisine. Honnêtement, je pense que personne ne peut voir un truc pareil. Même moi, je suis ébouriffé de la crinière. Et on finit par un petit bouillon de cubes. Honnêtement, quand on voit ce que j'ai fait, 59 et 61 de soif. Allez. Let's go. Non, non, mais bon. Un mètre de la cuisine. Un mètre de la cuisine. C'est une maestria des goûts. Voilà, c'est tout. Il n'y a même pas négociation. À un moment donné, voilà. Hop. Et on éteint. C'est ça, de se planquer dans sa base à un moment si on ne sort pas chercher à manger. Mais quelle raison d'aller chercher à bouffer. J'ai tout ce qui me faut. Comment ça, pas aller chercher à bouffer. Je suis allé à Rosewood. Je suis allé à Rosewood. J'ai risqué ma peau pour aller à Rosewood. En plus, j'ai cramé plus de 300 zombies. Merci, je m'en souviens. Quel emmerde. Et c'est vrai, c'était chiant en plus. Une bonne patée de chien en regardant l'horizon par la fenêtre. Quelle belle image. Personne ne veut voir un truc pareil. Merci, merci. Je suis un spécialiste en explosif si jamais je rêve. Il a découpé la canette de bière. un maître de la cuisine ce n'est pas assez éloigné de toi plus. La peau du... Avec des zombies on ne manque jamais de viande. Oui, mais on ne peut pas les bouffer. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ce n'est pas que je n'ai pas essayé. C'est juste que ce n'est pas possible. Voilà, c'est tout. J'annonce ta couleur. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas bouffer les aides. Bah au barbecue. Non mais même. Dommage. Oui, non mais c'est pas de ma faute. Vous ne pouvez pas cuire un steak de zombies. Ce n'est pas possible. Le jeu ne vous le permet pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Je n'y peux rien moi. Dormir. Oui. Ce jeu n'est pas réaliste. Non mais bien sûr que si il est réaliste. C'est juste que vous vous arrêtez aussi sur une tonne de détails. Ce n'est pas de ma faute. Pour un lit et une étagère. Non, pas du tout. En fait, je vais redécouper la pièce. On va faire un chambre avec chambre salon. Tu vois. Genre un peu cosy avec canapé, tapis, machin et une jolie bibliothèque. Pourquoi pas deux. Après tout. De l'autre côté, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Ça serait bien qu'on ait une installation pour le sport. Après, je ne vois pas ce que je peux rajouter. On va essayer de réfléchir. Un bureau peut-être. Ça serait pas mal. Bureau avec une radio, etc. Ça peut être pas mal. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Sans lumière, ça va être compliqué. Une fenêtre. Je ne vais pas mettre une fenêtre. Je ne mettrai pas une fenêtre. C'est comme ça. C'est la vie. Vivez avec. Voilà. Ce n'est pas de ma faute. Ce jeu est mal foutu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. C'est la vie. Si vous me regardez, je saute. C'est ça que vous voulez ? Qui se pète une jambe ? C'est ça que vous désirez ? Je n'ai plus qu'à faire un pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Un jacuzzi ? C'est pas con, ça. Un vote ? Si c'était une démocratie, ça se saurait. Ce n'en est pas une. Vous, vous pensez que c'est une démocratie dans votre tête. Mais ce n'est pas une démocratie. Une démocratie, ça implique que je demande votre avis. Ce n'est pas votre personnage. c'est celui de Huge. Non, mais il n'y a pas de révolte. Ça ne sert à rien. De toute façon, vous allez vous emmerder. Révolter quoi ? Vous n'allez révolter que dalle. Je vais juste rajouter le carbu et puis c'est tout. Non, mais même, ça ne change rien. C'est pas qu'il y a une invasion zombie donc on n'a pas le droit au luxe. Mais évidemment, on a le droit de se faire plaisir. Mais ça, je suis totalement d'accord. Je ne dis pas le contraire. attendez, je suis le premier à défendre l'idée qu'il faut avoir au contraire une certaine classe dans la survie. Vraiment, j'insiste, il faut une classe dans la survie. C'est ce qui nous différencie des Z d'ailleurs. En même temps, si on se révote, il n'y a pas de fenêtre à casser. C'est un peu triste. Bah oui. Et puis surtout, excusez-moi, vous avez déjà vu le nombre de fenêtres que je dois aller récupérer ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sans compter les deux qui sont pétées, ça fait huit fenêtres. Huit fenêtres. Attendez, huit ? On est sur de la folie furieuse. À un moment donné, est-ce que vous ne dites pas est-ce que Franck a vraiment d'autres choses à foutre ? Ah bah oui. Bien sûr que j'ai d'autres choses à faire. Plus de choses intelligentes. Autant commencer tout de suite de quoi révolte, vous savez, en un clic, on peut faire comme un nantais et vous faire disparaître sur la terrasse de Twitch. Le jeu est de 95 ? Le jeu est de 95 ? Pas du tout. Mais non, il n'est pas de 95. Non, ça se passe en 93, dans le Kentucky. Bon, les enfants, moi, je vais m'arrêter là-dessus. Je finis un poil putot que d'habitude. Alors, pourquoi ? Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la réunion parent-prof de mon fils qui m'attend. Demain, on se retrouve, alors sur du Star Citizen ou peut-être du PZ parce que j'ai bien envie de continuer ma survie avec Uj. Donc, je ne sais pas. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. On retiendra pour la fenêtre. Moro, bonne réunion. Merci. Bon, après, c'est une maîtresse qu'on connaît avec ma femme. C'est une amie. Mais j'aime bien, j'ai envie de savoir un petit peu comment ça va se goupiller. Donc, demain, c'est soit du SC, soit du... Attendez, je vais le faire fumer parce que sinon, j'ai oublié. Soit du SC, soit du PZ, je verrai. Je vais réfléchir à la chose bien sympathiquement et tranquillou. Je vous fais des gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne soirée parce que je suppose que certains vont continuer de mater sur Twitch. Et puis, à demain matin. Ciao les canards et merci pour tout. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501